Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir, bonsoir Kubiak, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont l'adorodiffusion, mais également vos petits copains sur Youtube. Chose première chose due, je suis en chat bien sûr, alors je tiens plus du maître SM que du chat bien sûr, comme vous pouvez le voir voilà j'ai un loup, mais j'ai aussi le petit nœud pape qui va bien. Et pour ceux avec les lunettes c'est incroyable, tu as vu, parce qu'en vrai les lunettes sont souples, donc j'ai de la chance, mais en vrai j'ai aussi, ah oui bien sûr Emilie, tu veux voir ma queue, bien sûr. Salut à toi Dartoltix, comment vas-tu ? Bonsoir Toufix, tu vas bien ? Je suppose que vous voulez la voir, bien sûr. Alors s'il y a un modérateur Twitch, je parle de l'appendice caudal du chat bien sûr, sauf que celui-ci est en mousse. Bonsoir Adrien, comment vas-tu ? Bien bien, bon bah écoute, tant mieux. Je vous montre mon appendice caudal, alors il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, petite nœud pape, bien sûr, miaou, voilà. Et, évidemment, voilà, évidemment, bien placé comme il faut, je ne peux pas vous dire mieux, bien sûr. Je vais bien Brian et toi ? Bonsoir Vorax, comment vas-tu ? Attendez, je range ma queue deux minutes, parce qu'en fait, elle se coince un peu dans la chaise, donc c'est un peu pédible. Salut Crampman, comment vas-tu ? C'est de toute beauté, je sais. Un peu malade, mais bien heureux de venir sur ton live, ça fait longtemps. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu mon cher Adrien, bah écoute, j'espère que ce n'est pas bien grave. Et surtout, je touche du bois et du singe pour que tu te rétablisses rapidement. Comment il tient l'appendice caudal ? En fait, c'est un élastique que tu enroules avec la queue, donc c'est pour ça. Tu ne vas pas nous dire miaou ? Oh si, je peux même ronronner si tu veux. Mais je ne vais pas ronronner de suite, ça sera trop facile. Je suis un vieux matou, donc c'est un vieux ronronnement. Salut Blouse, comment vas-tu ? J'espère que vous avez clippé pour vos copains, parce que je ne remontre pas ma queue, mais il n'est pas pas. Salut Gabark, comment vas-tu ? Alors hop, je rebascule. Et du coup, on se retrouve sur Animal Shelter, je l'ai reçu hier. Je crois. Et du coup, j'ai changé d'avis. Au lieu de vous faire 4 Thales, je me suis dit on va faire la simulation Animal Shelter. Je l'attendais, parce que je voulais savoir ce que ça allait donner avec les animaux, donc pourquoi pas. Tu sors d'un donjon SM ? Tu sais que j'ai fait la même réflexion. Tu le sais. Il faut le caresser pour qu'il ronronne. Mais... Mais... Ça m'arrive aussi de crasher, Agda. Je suis en train de faire le clip. Oh non, c'est pas le bon ronronnement. J'espère que ça va en tout cas. Oui, tranquillou. Tu vas faire peur à tes poupettes. En vrai, je pense que je ne fais pas peur plus que ça, mes poupettes. Ça va bien, merci Franck. Je viens d'arriver et je suis enfin en train de rigoler pour ton costume. C'est le but, les enfants. C'est de vous offrir du rire. Bonsoir Elbarto, comment vas-tu ? J'avais fait la démo, c'était sympa. En vrai, je n'ai pas touché à la démo. Ils ont été cool parce qu'ils m'ont envoyé un courriel pour me dire est-ce que vous seriez intéressé par une clé ? J'ai fait ouais, bien sûr. Quand vous voulez. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me l'envoient en vrai. C'était il y a une semaine et demie à peu près. Voilà, à peu près. Et je l'ai reçu hier. Donc c'est pour ça. Bah écoutez, en tout cas, on va se lancer là-dedans. Il en est fer, ce qui est quand même cool. Alors, je ne connais pas le prix du jeu. Je sais qu'il sort le 23 mars. Mais je pense que comme toutes les simulations, ça va être à peu près aux alentours des 15 euros. Ok, deux fois de suite, je me prends un vent par un streamer. Après Jack, je boude. Salut Jay, comment vas-tu ? En vrai, je ne t'ai pas vu. Mais comme tu as la même couleur que Nadie et que Julie, parce que tu es affichée en bleu. Alors, c'est une espèce de bleu, un peu bleu foncé pour moi. Alia est en rouge. Donc, et El Barto est en rose. Donc en fait, les couleurs que vous avez, vous, ne sont pas les mêmes que les miennes. On a eu le même problème il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais bien envie de le caresser, le petit Neko Franck. Franck, je n'arrive pas à lâcher mon Otas. J'ai repris la souris et le clavier en main. Je me sens sale. T'as vu, c'est fou, on se sent super bien avec l'Otas. Quand tu pilotes sur Microsoft Flight Simulator, c'est un truc de ouf. Oh, il y a mon chat Pixel. J'ai malheureusement eu du mal à trouver le temps de venir sur ton live dernièrement. J'ai un peu enchaîné les galères. Plus le taf, ben voilà, quoi. Mais rien de grave. Bon, si c'est rien de grave, tant mieux. Mais en vrai, je sais, Adrien. Tu sais, on est tous vachement occupés. Et puis bon, tu sais, moi, c'est pareil. J'ai des journées qui sont très compliquées. Je suis en vert. Ah oui. Oui, ça, c'est trouver des excuses. Trêve de plaisanterie, tu vas bien ? Oui, ça va, ça va, ça va. Mais en vrai, tu sais que c'est casse-couille quand vous avez des fois les mêmes couleurs. Parce que moi, je me repère d'abord à la couleur et je lis rapidement. Donc, je regarde la couleur et je lis. Et donc, du coup, comme j'associe les couleurs au prénom, ben voilà, c'est un peu casse-bombe, quoi. Par contre, à mon premier décollage, je me suis craché car c'était mal configuré. Bon, ça, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant, c'est normal. L'excuse du matos. Julie est bleu chez moi. Ouais, c'est pas mon cas. Je vais plutôt être fièrement un DR400. Ah ! Toi aussi, t'aimes bien les tondeuses. Moi, j'ai mis du bleu canard, normal. Moi, je suis en bleu, normalement. Non. Je crois que seuls les primes peuvent choisir leur couleur. En vrai, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu as reçu ton outage ? Oui, oui, c'est ce qu'il disait ce midi. Miaou. Mon cher Dorbat Sief. Bon, allez, on lance parce que j'avais envie de le découvrir. Donc, nouveau jeu. Yes. C'est ce qu'il y a. Bonjour. S'il vous plaît, entrez le nom de votre refuge. Le donjon. De maître Franck. Oh, putain. Le donjon du maître. Bien, pour un refuge, je pense. On va prendre un chat. Bah oui, logique. Je suis en chat. Je veux dire, en même temps. Pas avancé, non. Non, 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 non. Je ne savais même pas que l'on pouvait changer les couleurs. Ce jeu, tu fais un élevage de greffiers pour les manger après, c'est ça ? T'as un goût de poulet ? Moi qui adore les chats, je sens que je vais me régaler. On peut avoir les deux. Je commence par les chats, parce que c'est logique que je fasse avec les chats, d'abord. Me voilà en jaune. C'est vraiment bizarre, ces changements comme ça. Ne le refaites plus. Changement. Chargement, pardon. Bon, en plus, cool, il en est fait. Bienvenue dans votre refuge personnel pour animaux. Salut l'ami, tu es ici pour gérer ton propre refuge pour animaux, prendre soin des animaux, leur trouver de nouvelles maisons, améliorer les choses, et ce ne sont que quelques aspects de notre jeu. Découvrez le reste. C'est que... Oh ! Oh, c'est pas en clavier américain ? Oh, mais c'est trop bien. Alors, attendez. Pour vous rapprocher de l'ordinateur, utilisez le bouton gauche de la souris pour l'utiliser, puis choisissez l'option prendre l'animal en charge. Comment on ouvre ? Oh ! Attends, je veux voir un peu graphiquement. Bon, c'est un simulateur, mais ça va, c'est... C'est propre. Mettez l'article ici, d'accord. Bon, de toute façon, on va découvrir. Oh, putain, il y a le nom ! Le donjon du maître. Rappelez-moi maître, maintenant. Bonsoir, c'est Firote. Comment vas-tu ? On a un clip du costume sensuel de Franck. Oui. Je vous propose à tous de s'adresser à Franck en l'appelant maître. C'est de bon ton. Je veux le nouveau jeu HP. Oui, oh mon maître. Non, en vrai, ça me fait flipper. Quand vous m'appelez le maître, ça me fait un peu flipper. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Prendre le toutou ? Et lui mettre deux doigts dans le... C'est bizarre comme je... Ah, des dessins d'enfants. Ils ont l'air si heureux, s'ils savaient. Enfin, bref. Bon, après tout, je suis là pour m'occuper d'eux. Se connecter. En utilisant un ordinateur, vous pouvez contrôler et faire les choses les plus importantes dans votre refuge. Accueillir des animaux, leur chercher un nouveau foyer, parcourir les articles achetés dans la boutique. Et bien sûr, contrôler vos statistiques tout en un seul endroit. E-mail, vous pouvez y consulter vos e-mails. Les nouveaux reçus et ceux déjà lus. Pour certains d'entre eux, vous pouvez donner une réponse. Boutique, nourriture, médicaments, objets de décoration. Ici, vous pourrez tout acheter. La boutique a été divisée en différentes catégories pour faciliter la navigation. Ah, il y a de la construction. Ok, améliorez votre refuge, achetez de nouveaux bâtiments, des meubles et réorganisez les choses. Des animaux dans un refuge. Vous trouverez ici une liste de tous les animaux qui vivent actuellement dans votre refuge. Ah. Ah, d'accord. Animaux de compagnie à accueillir. Vous trouverez ici une liste d'animaux qui ne vivent pas dans votre refuge mais qui peuvent être accueillis. D'accord. Galerie, galerie de vos photos. Celles qui sont scannées et celles qui sont prises par l'appareil photo sans option d'impression. Vous pouvez les imprimer d'ici et les mettre plus tard sur le mur. D'accord. Statistique. Toutes les statistiques de l'abri en un seul endroit. Propreté de votre abri. Bâtiment actuellement placé. Finance et réputation. Ne l'ignorez pas car ils jouent un grand rôle dans le futur. Alors, je suis désolé, j'ai du mal à lire parce que, en fait, comme je ne les ai pas vraiment fixe, 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 du coup, j'ai un peu un petit souci. Jamais je t'appelle maître, je refuse. J'aime ça. J'aime quand ça me résiste. Yolette Packard vient de sortir un jeu. Salut Sakoura, comment vas-tu ? C'est du soucouriste pour animaux, je pense. C'est la manœuvre de Emlish Truc. Emlish pour les bêtes. Tu veux mettre tes doigts, Franck ? Bah, s'il faut, je le ferai. Il faut savoir prendre du plaisir dans son travail. C'est de circonstance. Merci, Julie. Et coucou, Patti, comment vas-tu ? Ah ouais, quand même. Oui, oui, quand même. Notifications. S'il vous a manqué des notifications, ne vous inquiétez pas. Elles sont toutes là. Les avertissements sur l'état des animaux, comme la soif, la faim ou un faible niveau d'hygiène, l'état des colis, l'heure d'arrivée et de livraison, et bien plus encore. Les notifications vous informeront également de tout ce qui s'est passé d'important. Ok. On a l'encyclopédie, d'accord. Vous trouvez ici tout ce que vous devez savoir sur le jeu. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est top. Mais en... Tu dois manger du brocoli pour être intelligent. Votre professeur. Consultez vos messages. D'accord. Boutique, acheter de l'équipement. Mais comment je fais pour... Animal refuge, contrôler les animaux. Ah, j'en ai pas, en vrai. Accueillir un nouvel animal dans votre refuge. D'accord. Animaux domestiques à accueillir. On va en prendre un. Ah, il s'appelle Léo. La mère de cet animal a donné naissance à trois autres animaux. Malheureusement, les propriétaires précédents ne pouvaient pas s'occuper de tous les animaux. Ils n'ont eu d'autre choix que de les donner. C'est pourquoi Léo est apparu sur la liste. Ah bon, on va prendre Léo. Prendre cet animal. Alors, je vais pas l'appeler Léo. On va l'appeler Lucifer. Je pense que c'est bien. La belle vue sur un trou de chien. Salut nomade, comment vas-tu ? Mais pourquoi le chien de dos ? Coucou Nazgoud, tu viens... Comment vas-tu ? Tu reviens aux soirées ? Dis donc doudou, ça fait un moment que t'as pas vu en soirée. J'aime la croix sur le chien. On dirait le jeu où il faut accrocher la queue, des yeux bandés, à l'impression d'avoir une boule de plume. Je voudrais tellement manger de cookies chaque jour jusqu'à ma mort. Ouais, enfin, tu sais, moi si je mange trop de cookies, c'est pour le tour d'estomac et après quand je passe à la douane, ça va peut-être la même musique. Je te dis pas l'état de ma litière. Salut Karskop, comment vas-tu ? Tu rentres de soirée SM, je vois. Oui, oui, oui. Elle frappe fort la bougresse. Si tu l'appelais Sakura, le chat, non ? Pourquoi vous n'aimez pas Lucifer ? J'ai dû me tromper de ça. Salut Marc. Mon dieu. Quoi ? Je vous rappelle que Richelieu avait appelé un de ses chats Lucifer. Eh ouais. Ça c'est ce que j'appelle de l'humour, voyez-vous. Il faut les faire au bicarbonate de soude. C'est bien Lucifer, merci. Bon, on a déjà Sakura le chat sur le chat, ça aurait été drôle. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, Emilie ? On va faire même mieux. Tu vas me lancer un bingo, et l'un d'entre vous va être le chat. Miaou. À toi aussi, Poupette. Donne aux animaux le nom de viewer, non ? C'est ce que j'allais faire, tu vois. Sakura. Attends, j'ai pas eu le temps de lire. Lucifer, ça veut dire celui qui apporte la lumière, après tout. Oui, c'est vrai. Lucie Galva. Ok, je sors. Ne jouera pas ce bingo des enfers. Allez, vas-y, joue, Julie. Allez, fais-moi plaisir. Il n'y a que Marc qui joue. 99, oui. Qui a gagné ? Non, personne encore. Qui a gagné ? Putain, c'est Alcander. Putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ok, bah Marc. Alcander. Alors là, ça pouvait pas mieux tomber. Ah non, mais attends, ça pouvait pas mieux tomber. C'est pas possible, je ne peux pas faire autrement. Attendez l'arrivée de la voiture avec le nouvel animal. Et sortez le chat de la cage. Est-ce qu'il va me griffer, cet animal ? On va attendre l'arrivée de l'animal. Mais je l'attends où, en vrai ? Bah putain, c'est rapide. Oui, oui, bah ça va, ta gueule, j'arrive. Sortir l'animal. Oh ! Oh merde ! Chaque animal doit avoir sa propre cage, sa maison dans votre refuge. Un seul animal est autorisé par cage. Déplaçons-en un pour qu'il puisse se reposer. Ouais, mais je le pose où ? Mettre le chat dans sa cage. Ah, c'est là ! Enclos. L'enclos est un endroit où vous pouvez libérer vos animaux pour les laisser courir, se promener ou passer du temps ensemble. Les chiens et les chats ont des enclos séparés. Ça ne me paraît pas déconnant. Oh ! Oh Marc, regarde ! T'auras ton petit espace pour toi. Cage. Sont séparés pour les chiens et les chats. Vous pouvez y mettre les animaux après leur arrivée au refuge ou après les avoir soignés pour les laisser se reposer un peu. C'est leur espace personnel dans votre refuge. Chaque cage a son propre tableau avec les informations sur l'animal. Ok. Mettre l'animal. D'accord, mais je fais comment ? Allez, Marc. Comme tous les êtres vivants, les chats et les chiens doivent manger et boire. Utiliser l'ordinateur pour acheter de la nourriture et de l'eau. Ok. Résente à cage. Ah, tu as faim et soif ? Putain, c'est pas vrai. Ça y est Marc, tu commences déjà à m'emmerder. Tu crois que j'ai que ça à foutre ? Oh, on a Alcander. Alcander a très faim. Ouais, Alcander va attendre. Je n'ose aglander que de lui acheter de la bouffe. Alors, aliment. Nourriture pour chat. Je vais dire oui. Et un bidon d'eau. Aussi. Ça me paraît bien. Faire la commande. Commande. Le drone arrivera dans 10 secondes. Les différents objets permettent d'effectuer différentes actions dans le jeu. Cependant, n'oubliez pas que vous ne pouvez avoir qu'un seul objet actif dans votre main. Les autres peuvent être facilement rangés dans votre inventaire. Pour l'ouvrir, appuyez sur Tab. Vous pouvez également changer d'emplacement d'inventaire en utilisant les touches molette de défilement de 0 à 9. Ok. Attendez le drone de votre commande. D'accord. Attendez, que je puisse vous lire. On n'y peut rien si tu mets du temps à taper sur ton clavier. Salut, Preet and Plate. Désolé, je n'ai pas résisté à dire ma connerie avant même le bonjour. Je ne l'ai même pas lu. Tu ne peux pas me la reposter ? Je ne jouerai plus. Voilà. On devrait interdire au modo de jouer. Sander va nous emmerder avec sa litière maintenant. Génial. Bon, maintenant que j'ai donné l'opportunité à Franck de me couper, les décorations de Noël. Me maltraiter, me piquer. Je retourne à ma modération. Non, je ne vais pas te stériliser. Tu n'inquiètes pas. Je sais que tu tiens tes boules de Noël. Hein ? Fuis-lui de l'eau du robinet à cette fédia. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une litière pour vous emmerder ? C'est là que la question. Alors, tu ne viens plus aux soirées. On fait une soirée cache-cache. Je ne te dirai pas dans qui je me suis caché. Oh, excellente. Elle est bonne. Elle est bonne. D'ailleurs, print and play, si tu me cherches, moi je suis caché dans le placard. Bon, on continue. Ouvrir. Bah, tout prendre, oui. Stockage de vos articles. D'accord. Vous pouvez placer tous vos objets que vous pouvez ramasser directement dans votre alimentaire. Pour l'ouvrir, fermer, utiliser la touche tab pour une sélection rapide. Utilisez le bouton de défilement de la souris. Oui, on s'en fout. Ah oui. Bon, bah, on va... Oui, oui, bah, ça va. J'ai compris. Je ne suis pas idiot. Bon, alors, tu vas éviter de te barrer, hein, Marc. Tu restes sage. Sage. Petit con. Voilà. Il a de l'eau, le chat. Voilà. Allez. On va s'occuper de ses croquettes. Non, mais... Mais, il me pousse en plus. Putain, comme IRL, quoi. Les besoins de l'animal doivent être satisfaits systématiquement. Ouais, ça me paraît bien. Laisser un animal finir de manger son repas en paix. Caresser le chat. Euh... Oui. Utiliser un laser pour jouer avec le chat. Euh, d'accord. Je l'ai où, mon laser ? Q pour montrer. Ah, merde. Hein, il mange. Bête. C'est un animal de compagnie amusant. Melzander est bête. Et il est espiègle. Ma vie est géniale. Fin, soif, vessie du jeu et hygiène est censée. Prêtez attention particulière à ses caractéristiques. Elles affectent toutes les adoptabilités de votre animal. Augmentez les statistiques de vos animaux pour leur trouver un nouveau foyer. Ok. Euh... Tu te barres pas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Jouer avec les animaux. Oh, en plus, il va falloir jouer avec Marc. Chien et chat dans un enclos séparé. Politique d'apartheid. Honteuse. Coucou, Yag. Comment vas-tu ? Pauvre petit bout. Si c'est pour me faire traiter de petit con. Pas sûr que je joue au prochain bingo. Mais non, j'ai... C'est pas pareil, c'est Marc. Je savais que je suis combré au Khajiit. Tiens, du sucre lune. Comment vas-tu, Michael ? Bonsoir, Vandark. Ça fait plaisir. Alors, attendez. Vous voulez jouer avec vos animaux ? Appuyez sur le bouton droit de la souris pour prendre une balle pour un chien ou un laser pour un chat. Sélectionnez un animal et cliquez dessus. Et cliquez dessus pour le chien. Lancez la balle en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Pour le chat, commencez à déplacer le rayon laser et regardez-le le poursuivre. Après avoir joué, n'oubliez pas de caresser votre animal. D'accord. Donc, il faut que je le caresse. Voilà. On n'est pas dans la merde. Coucou, Marc. Tu es d'accord pour qu'on joue ? Hein, Marc ? Tu aimes les caresses ? Oh, le doudou. Oh, le doudou. Tu aimes bien les gratouillots au cucu ? Oui, tu aimes bien ça. Oh, le doudou. Regardez-le, le doudou. Oh, le gentil chat. Oh, oui, tu es couton. Oui, 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 qu'il est cool. Prout ? Merci, Jeff. Regarde ce que j'ai. Regarde. Regarde le chat. Regarde le chat. Là. 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 Regarde. Regarde ce que j'ai. Mais qui est con, cet animal ? Mais il est vraiment con, en fait. Bon, Marc, il est ici. Voilà. Balade-toi, Marc. Regarde. Oui. Vas-y. Vas-y. Où qu'il est beau ? Oui, 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 il est con. Regardez-le. Oui, oui. Oui, oui, il est écoutant. Oui, oui, oui. Et oui, dans l'os. Visitation, votre chat est prêt à être adopté. Avant de procéder, vous devez créer une annonce photo prise par une caméra. Serait utile. Ah. Et acheter une caméra. Regardez-le. J'espère qu'il va faire un arrêt cardiaque. Allez, viens. Oui. Ça suffit. Ça suffit. Oui, bah, tu peux me regarder. Oh, le petit amour. En fait, il est gentil, Marc. Allez, tiens, retourne dans ta cage. Autre chose à faire, moi. Faut que je me débarrasse de toi. Hop là. À croire qu'on va aimer les animaux. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ça ? Ramasser ? Ouais, bah, écoute, je peux garder un carton vide, quoi. Bah, on va le poser là, hein. Voilà, hein. Je sais pas où on jette les choses, moi. Salut, Addison. Comment vas-tu ? Quand un chat est pensif, est-ce qu'on peut dire qu'il kajite ? Et bonsoir. Oh, c'est boche. Oui, c'est ce que je vois. Un modo qui, de base, doit être en modération chez Fred. J'aimerais faire une remarque que le chat est tricolore. C'est à 99% une femelle ou un mâle stérile. Pensez pour El Sander. Qu'est-ce qu'il court vite ? C'est clair. C'est censé être des infos privées, ça. Bonsoir, Nounou. Comment vas-tu ? Je sais que je ne devrais plus être étonné de ce que je vois ici. Bah, mais quand même. Quoi, je te plais pas ? Moi, je trouve que c'est la classe. En fait, je pense que ça rajoute vachement le nœud pape. Qu'est-ce que c'est stupide, ces bestiaux-là à courir après la lumière ? Non, mais... Bonsoir, Xavier. Comment vas-tu ? Dis-toi que je suis la cat. Je suis complètement au zèf du jeu. Merci, Franck. Vu ton rire, Damson ne rit même pas à ma vanne. Bon. Elle est bonne ? Khajiit Khajiit. Elle est bonne ? Elle est fine ? Serait bien ça, dans Skyrim. Pour se débarrasser des bandits, Khajiit, une petite lumière est tranquillou. Je dois modérer partout, Julien. Partout ? Bonjour, je suis le propriétaire du restaurant, le Pékinois. Je suis intéressé par tous vos chins. Serait-il possible, par contre, de mieux les nourrir, je vous prie ? Combien ? Voilà. La vraie question, c'est combien ? Bon, c'est son déconner. Utiliser l'ordinateur et prendre une caméra. D'accord. Bon, ben, on va acheter une caméra. Médecine, hygiène, décoration. Alors, ça doit être où ? Ben, c'est pas dans boutique. Animaux du refuge, animaux domestiques, accueillis, un galerie. Ben si, ça doit être dans boutique, non ? Médecine, hygiène, jouer peut-être, non ? Déco, non ? Autre ? Ah, ben, la voilà. Appareil photo avec impression instantanée. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Merci, Jay. Merci beaucoup. Allez, on a acheté la caméra, on attend le drone. Comme dit les poètes, tout le monde veut devenir un cat. Car un cat, viens, chaton, il y a des croquettes, des coussins et des plaides à la maison. Non, non, c'est pas la fourrure qui m'intéresse. Oh... Comment ça, il n'y a pas d'endroit pour déposer l'objet ? Le colis a été abandonné. Le colis sera déposé dans votre jardin. Le drone arrivera dans l'iscandre. Alcindor a très faim. Comment ça, il n'y a pas d'endroit pour déposer l'objet ? Ben, et ça, c'est quoi ? Ben... Ben si. Là, ici. Ben, je ne comprends pas. Le drone ? Ben, écoute, oui. Je m'attendais à ce que le drone se magne le tronc. On est d'accord que j'ai commandé, non ? Ah, ça ne l'a pas compté. Pourquoi ? Ben, 200. Ajouter au panier. Ah, j'ai peut-être oublié de cliquer sur faire une commande. Ah, ben voilà. Coup de la commande. Montant 2. Annulé. Panier. Ben non, je n'en veux qu'un, moi. Ah, ajouter au panier. Faire une commande. Oui. Voilà, le colis sera déposé dans votre jardin. Ah, super. Ah, disons, c'était long, hein. Ben, c'est vachement bonheur, non ? Ouais, tout prendre. Donc, prenez une photo de votre animal. Décart. En utilisant un scanner situé à côté de l'ordinateur de votre bureau. Marc, tu ne bouges pas, hein ? Bon, il faut que je prenne une photo de toi. Alors, comment qu'on fait ? Oh, trop bien, nice. Marc, il faut que tu arrêtes de te lécher. Marc, regarde-moi. Voilà. Oui, les jolis châteaux. Le putain de chat, viens ici. Oh. Oh. Allez, tout le monde fait. On va le prendre comme ça. Voilà, là, c'est bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon angle. Voilà, on a une photo de Marc. Ah ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je vous jure. Oui, ça va. T'as bouffé, c'est bon. Attends, on va remettre de l'eau. Voilà. Tiens, mange mon beau. Oui, 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 t'es trop beau, hein ? Oui, t'es trop beau. Oh. On s'y attache à Marc, hein ? Regardez, c'est lui. Il est beau, hein ? Oh, vous savez, quand je fais ça, en fait, je pense au dictateur que vous avez dans Shrek. Visiter du loch, c'est un monde parfait. Bah, c'est un peu la même chose. Tiens, avec les panneaux. Regresse-le. Parfait. Salut, Trix. Salut, Dams. Comment vas-tu ? Mais Franck, c'est une femelle. C'est Marc, c'est pas une femelle. Laisse-moi lui faire squeakera et après, ça sera une femelle. D'accord ? Une chose à la fois. Scanner la photo que vous avez faite en utilisant un scanner situé à côté de l'ordinateur de votre bureau. D'accord, donc on scanne. Nice. Ok, j'ai la photo. Utilisez l'ordinateur pour créer une annonce. S'agissez l'onglet animaux en refuge. Puis cliquez sur plus d'infos et créer une annonce. D'accord, animal en refuge. Animaux en refuge. Ah, voilà. Trouver une maison. Trouver une nouvelle maison ? Non. Attends, arrière. Montre-moi. L'ordinateur pour créer... Animaux en refuge. Puis cliquez sur plus d'infos et créer une annonce. Animaux en refuge. Bah, animaux en refuge, c'est lequel ? Bah, c'est celui-ci, on est d'accord. Puis cliquez sur plus d'infos et créer une annonce. D'accord, plus d'infos. Créer une annonce. Oh, tu le vois toi, créer une annonce toi. C'est peut-être trouver une nouvelle maison, non ? C'est peut-être ça en vrai. Mais qu'est-ce qu'il a ? Conditions défavorables pour un animal de compagnie. Les meilleures conditions pour un animal de compagnie. Trouver une maison, peut-être, c'est ça. Ah ! Alors, téléchargez la photo. D'un refuge à un autre, personne ne contenait la véritable histoire de El Sander. El Sander était en bonne santé, amical et câlin. Presque comme s'il n'avait jamais été dans un refuge. El Sander serait un grand ami des enfants. Faut savoir que Marc a été prêtre aussi. Vous ne nous croyez pas ? Venez vérifier par vous-même. Nous sommes charmés par sa nature lumineuse. Nice. Ouais, sélectionnez. Trouver une nouvelle maison. Merci d'avoir posté votre annonce. Nous espérons que quelqu'un vous enverra bientôt un courriel avec une offre d'adoption. Oh ! Sylvie Perrin ! Effectuer une visite donne plus d'informations sur le propriétaire potentiel de l'animal. Pour le vérifier, appuyez sur le bouton plus d'infos. Sur l'onglet animal et humain, choisissez le bon propriétaire pour l'animal. Attendez que la voiture arrive. D'accord, plus d'infos. Envoyer un employé pour une inspection. Ouais. Oui, oui. Je n'envoie pas un Marc n'importe où, moi. Plus d'infos. Damien Roussel. On va voir. Et Sander ne fait que bouffer, chier, dormir et saccager vos meubles. A adopter rapidement. Ça doit être trouver une nouvelle maison. Ouais, je pense. Il y a une licorne à l'adoption ? Non. Bonne soirée, Addison. Des gros bisous. Ça serait marrant que Fred, ce soir, raide la chaîne. Ce n'est pas une bonne idée. En vrai, je pense que c'est en rapport avec les gens, ce qu'ils veulent. Grande maison. Chien dans la maison. Soyez, l'animal aura un compagnon canin. Il n'y a pas de chat dans la maison. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Le jardin plaira aux animaux de compagnie. Et occupez cette personne à peu de temps libre. En vrai, on va voir. Et coucou Héloïse. Comment vas-tu ? Et merci beaucoup pour le raid. J'espère que tu vas extrêmement bien. Petite maison. Chien dans la maison. Chat dans la maison. Adulte à la maison sans enfant. Seuls des adultes vivent dans cette maison. A un jardin et occupé. Je préfère l'autre encore. D'accord. Et comment on fait alors pour voir cette personne ? Plus d'infos. D'accord. Cliquez sur l'info. Ah, d'accord. Annuler l'annonce. Ouais. Correspondance. Voulez-vous remettre Alcander à cette personne ? Ben non, j'aimerais qu'elle vienne cette personne justement. On ne peut pas faire ça ? Choisissez le bon propriétaire pour l'animal. Bon, pour moi, Sylvie Perrin m'a l'air un peu mieux, mais bon. Oui, allez. Le nouveau propriétaire arrivera bientôt. D'accord. Attendez la voiture. Ok. Je te déteste. Tu m'as coincé cette saloperie de chanson de Shrek dans la tête. Désolé. Bip bip. Ramasser le chat. D'accord. Donc, on va ramasser Alcander. Allez, Marc. Oui. C'est un beau chat, ça. Oui, oui, oui. Allez, hop. Ça dégage. Faut faire de la place, hein. Moi, je suis désolé. Hein. J'ai des choses à faire. Allez. Ah, bien. Ah ben, Marc va être bien. C'est cool. Ah. Voilà. Ah, c'est parfait. Eh ben, ça va, écoute, ma chère Héloïse. Ça va très, très bien. Si tu sélectionnes et elle vient le chercher. Ouais, ouais, ça y est, je viens te voir. Bonsoir, Lick. Comment vas-tu ? Mais bonne soirée à toi. Des gros bisous. On t'aimait bien. C'était un trop rapide. Hérode restait assez longtemps. Il aurait dû rester un peu plus longtemps. Mais en fait, c'est un tuto. Donc, c'est pour ça. Le chat à lunettes qui parle dans le cadre à droite est adopté. J'ai déjà une idée de spectacle qui va cartonner. Quand tu l'as pris, on aurait dit un rat ou un furet. Bonsoir, notre. Comment vas-tu ? Mais oui, mais bon. Attendez. C'est le but. Attendez que la voiture parte. Quel bon élève. Merci. Merci pour l'animal. Ah, j'ai reçu un courriel de la dame. Ah ben, écoutez, on va aller le lire. En vrai, c'est très bien. Je suis très heureuse de mon nouvel animal de compagnie. C'est le de vos refouge que vous m'avez donné. Le chat correspond à toutes mes attentes, ce qui me fait plaisir. Je vous prie d'accepter ce cadeau de 447. Engage ma gratitude. Ben grave, faut pas. Mais c'est gentil. C'est mon job. On a pas fait ça bien ? Allez, qui on peut récupérer ? On a Zeus, on a Henri, Penny, Hache, Jack. Quelqu'un a trouvé ce petit dans les aigous de l'animal. Allait sûrement mourir sans l'aide des humains. Ouais, mais j'ai un peu peur de le prendre parce que je ne sais pas encore traiter les animaux. En vrai, on va prendre quelque chose de simple. Tu vois, ce petit bout de chou, ce petit animal était censé être utilisé dans les combats d'animaux. Horrible. C'est horrible. C'est terrible. Maigre à maigrir pour son âge. Henri a besoin d'être nourri dès que possible. Il est également recommandé d'emmener ce pauvre animal chez le vétérinien pour s'assurer qu'il ne souffre d'aucune maladie. La merde de cet animal a donné, malheureusement, les propriétaires précédents ne pouvaient pas s'occuper. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de le donner. C'est pourquoi Penny est apparu sur la liste. On va prendre Penny. C'est un peu le classique. On va prendre Penny. Prendre cet animal. Allez, bingo. C'est le bingo. Allez, let's go. Il faut sauver Jackplay. Non, non, je ne prends pas Jacko. Non, Jacko, non. Ok, ce jeu est en train de me déprimer. Mais non, en vrai, on va le prendre. C'est le bingo. Qui va être mon prochain chat. Je préviens, celui qui gagne le bingo doit parler en miaou. Enfin, miaou, le texte, miaou. C'est Julien. Allez. Accepté. Allez, on va s'occuper de toi, Julien. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Tu sais, moi, je suis un professionnel. En vrai, on va prendre le carton. Alors, par contre, où est la poubelle dans le jeu ? En vrai, ah, elle est là la poube. Super. Oui, oui, ça va, ta gueule, j'arrive. Encore de moi deux minutes. Tu vois bien que j'ai oublié de faire ça. Julien, il peut attendre deux minutes quand même. Oui, oui, ça va. Je me suis gouré de touche. On peut caresser, Julien ? Bien sûr. Oh, dis donc, t'es fat, Julien. Allez, dis donc. Pas nourri, mon cul, ouais. Allez, Julien. Hop. Alors, déjà, on va étudier ta fiche, mon petit Julien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as faim ? Tu as soif ? Ah ouais, côté divertissement, c'est pas ouf. Apprenez à me connaître l'animal pour découvrir son caractère. Moins de besoin d'expression. D'accord. Tu fais moins caca. Bon, bah, écoute. Je vais déjà te laisser manger tranquillement, mon petit Julien. D'accord. En vrai, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On va te laisser miams. Après, on va te caresser, je pense. Pourquoi dans le bingo, plusieurs pseudos se répétaient alors que je ne vois jamais le mien ? Ah bon ? Bien sûr, personne ne l'avait. Théo. Non, je ne voulais pas être un chat. C'est faux. Le tri des déchets, Franck. Voyons. Surtout, ne banne pas Julien du refuge. Je me demande si la voiture se barre du... Au bout d'un moment, si tu ne vas pas. Non, non, elle ne se barre pas, je pense. Elle va klaxonner. Je crois qu'on spamme trop pendant les bingos. Ah, ça y est, il a bu. Julien. T'es un peu fat, Julien, quand même. Pour un animal qui a besoin de bouffe ? Oh, bah oui. Oh, les gratouilles, gratouilles. Oh, oui. Oh, la trutruffe. Et puis le cucu aussi. Bon, oui, c'est bon le cucu. Bah, oui. Je connais les chats, je sais leur parler. Caresse-moi, Franck. C'est ce que je suis en train de faire, mec. Tu te calmes. Ok, c'est encore un petit saut. Julien ? Viens par là. Ah oui, non, il faut que je t'embarque. Euh, doit être dans l'enclos. D'accord. Ah, voilà. Julien ? Allez. Tu vas courir un peu. T'es prêt ? Et hop. Euh, Julien ? Oui, voilà. Un petit peu de course. Voilà, c'est ça. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va, on y va, on tourbillonne. Regardez-le comment il court. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, cours, 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 mon gros. Voilà. Oui, oui. Julien ? Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Salut, Golden. Merci beaucoup pour l'abonnement. Et merci énormément, Titi. Merci, merci à vous. Vous êtes adorable. Merci énormément. C'est normal qu'on ne voit pas mon pseudo. Si je ne donne pas de numéro. Ah, j'aime le cucu. J'ai raté un gros morceau, je crois. Ça aurait été sympa de pouvoir, comme dans le jeu Black & White, de pouvoir soit caresser, soit mettre des baffes aux bêtes. Ah non, ça aurait été horrible. Oui, allez, ça suffit. Julien, t'as assez fait le camp. Voyons voir. Voilà, t'es diverti. C'est très bien. Alors, tu reviens ici. Reviens ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? On obéit. On remet de l'eau. On va remettre des crocs-crocs. Voilà. Alors, est-ce que je connais un peu mieux l'animal ou pas du tout ? Voyons voir. Moins de besoin. Tout comme les humains, les animaux aiment être rassasiés. D'accord. Il a les crocs. Ok. Bon, on va prendre le temps de te connaître. On va choisir un autre copain pour toi. Hein ? En vrai. Ça peut être sympa. Allez, on va voir si on peut choisir notre copain. Quel brave petit Julien. Comment tu me portes ? Bah quoi, je te porte ? Bah oui, je te porte, quoi. Fais pas la gueule. On va prendre... Tu vois, t'es censé... Ah, c'est terrible quand même. On a H, tu vois, ce petit bout de chou. Et Jack. A maigri pour son âge. Jack a besoin d'être nourri dès que possible. Il est également recommandé d'emmener ce pauvre animal chez le vétérinaire pour s'assurer qu'il ne souffre pas de maladie. Ouais, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment on va chez le vétérinaire. Ça m'inquiète de le prendre, en fait. Il est prévu de cramer les chats ? Non, parce que vu les intercédents, on a eu peur. Je crois que je préférerais Princesse Licorne. Coup, Hyde, comment vas-tu ? C'est que des dessins de même, non ? J'ai l'impression. Tu vois, ce petit bout de chou, ce petit animal, était censé être utilisé dans les combats. D'accord. Otis. Il a une bonne tête. Je vais prendre Henri. Je trouve qu'il a une bonne tête. Allez, tant pis, si je dois aller chez le vétérinaire. Allez, bingo ! Pour le prochain chat. Pour le distrait, il faut organiser une orgie. Salut, tout aérien. Comment vas-tu ? Bonsoir, Catwoman. Faut le frustrer. Il faut qu'il gagne, sinon il rage. Certes, il était tellement bien, ce jeu. Je crois qu'ils vont faire une suite. Ah ouais ? Oh, ça serait cool, ça. Allez, qui remporte le chat ? C'est tout fixe qui gagne. Allez. Attendez. Voilà. Ouh là. Oui, oui, ben j'en ai plus de place, bien sûr. Allez, tout fixe. Fais pas tout ça. On va trouver une gentille petite cage. Hum ? Ben oui. Alors, quelle tête tu as ? Voyons voir. Oh, tu es tout blanc. Beau. Oui, ben ça va. J'arrive. Ouais, ça ferme tout seul. C'est bien. Allez. Tu descends là, mon gros. Alors déjà, de l'eau. Voilà, déjà, tu as mangé. Voyons voir. Tu as faim, tu as soif, tu manques de divertissement. Fauteur de trouble. Ah ! Julien est fauteur de trouble. Voilà, qui est emmerdant. Espiègle, s'il vous plaît, pardonnez aux animaux de compagnie pour leurs bêtises. D'accord, tu fais des conneries. Ok, ok, t'as le droit, hein. C'est pas un problème. Tu as de grandes oreilles, tout fixe, on dirait. Oui, c'est vrai, il a de très grandes oreilles. Salut, Lily, comment vas-tu ? Lilou, pardon. Lilou. Un monochrome de chez Whiteman. Un boucan. Tu l'as bien choisi, du coup, pour Julien. Sa première phrase sera, ça me rend ouf, toute cette bouffe. Il n'y a pas de toutou ? Si ! Le problème, le seul toutou que j'ai, ça demandait des soins vétérinaires et je ne sais pas encore les faire. Et je n'ai pas envie de prendre un animal que je ne pourrais pas traiter, ça va me déprimer. Oh, bah tout fixe, oui, 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 c'est bon ça, hein. Oh, bah oui, et le cucu, tu aimes le cucu ? Oh, bah oui, le bon cha-cha, bon oui. Ça va bien, merci. Et toi, Lily, ça va aussi ? D'accord, tant mieux, tant mieux. Juste à donner de l'herbe à chat pour calmer. Il avait faim le tout fixe. Ah ouais, ouais, non, il avait des crocs. Il avait grave, grave, grave des crocs. Et pendant ce temps-là, ma chienne qui dort paisiblement à côté de moi dégaze tranquillement. Oui, normal, quoi. Ah ouais, tu m'as vidé ta gamelle, putain. Oh là là, tout fixe, merde, tu bouffes comme 30, hein. Bon, après, ce n'est pas dérangeant. Allez, viens, tu vas aller faire un petit tour, hein. Allez, voilà. Qu'est-ce que ça fait si je vous fous tous les deux ? Sors de là, Julien. Julien, Julien. Voilà. Allez, amusez-vous un peu à l'extérieur, hein. Mais où est tout fixe ? Où il est ? Où est tout fixe ? Où ? Oh, tout fixe, qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton petit coin ? Là, là, tout fixe, là, là. Voilà, ça va l'éclater. L'autre, il n'en a rien à secouer du laser. Julien, merci, hein, pour ta collaboration. Allez. Encore un tour. Et terminé. Non, non, il ne faut pas que... Non, mais non, il n'y a pas de miaou. Il n'y a pas de miaou qui tienne. Tu vas bien ? Tu vas bien. Allez, super. Allez, on repose. Julien qui snob. Ouais, bah, tu ne vas pas snobber longtemps, mon petit vieux. Allez, viens par ici. Hein, c'est fini. La cour des chats. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur toi, mon petit Julien ? Fauteur de trouble, moins de besoin d'excrétion. Tu fais moins caca, c'est bien. C'est bien, c'est bien, Julien. Pas trop de caca, c'est très bien. Mon petit tout fixe. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Confiance. En toute confiance, les animaux s'attachent rapidement aux humains. C'est très bien. Tu es spièque, donc tu fais des conneries. Bon ventre. Tu es un gros mangeur. Bon, on va déjà commencer par... Fauteur de trouble, grande vessie et bon ventre. Tu es un peu casse-bombe. Donc, il faudrait peut-être un grand jardin pour toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, on sourit. Merde. Oh, merde. Oui, pour prendre des photos. Je sais. Julien, Julien, regarde-moi. Regarde-moi. Voilà. Julien. Voilà, regarde-moi. Oh, qu'il est bien, là. Oh, qu'il est beau. Oh là là, il est beau. Il est beau. Il est beau, Julien, là. Là, il est beau. Oh oui. Ça, c'est du chat. Bon chat. Allez, je vais trouver quelqu'un. Tu vas voir. Vous allez vite expédié, cette histoire. Le jeu me connaît. Salut, René. Comment vas-tu ? Regardez. C'est Julien. Et maintenant, vous faites tous... Parce qu'on va s'en débarrasser. Je veux tous les adopter. En parlant de bouche, j'avais un steak de viande hachée. Un peu trop limite à mon goût. Je n'avais pas envie de jouer avec mon estomac. Alors, j'ai décidé de le donner à mon chat. Il l'a boudé. Qui n'aime que les croquettes. La minette de la rue s'est jetée dessus avec empressement. Tu m'étonnes. Merci, Emilie. T'es un amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand la stérilisation, le puissage et les vaccins. Moi, ça dit que si peu... En vrai, je ne sais pas comment on fait pour le vétérinaire. C'est ce qui me perturbe. Allez, on fait un petit scan. On prend la photo qui est ici. Alors, comment on fait pour se débarrasser des photos ? Boîte découverte. Je ne sais pas où je vais la foutre, moi, la photo. En vrai, c'est un peu l'emmerdement, quoi. Bon, bah écoute, pose-la là. Alors, on va la mettre là. Alors, essayons de... Alors, c'est pas galerie. Animaux domestiques à accueillir. Animaux du refuge. Donc, nous avons pris une photo pour Julien. D'accord. Trouver une maison. Décharger la photo. Sélectionner. Regardez cet animal mignon, non ? Il s'appelle Julien. Tu ne le sais peut-être pas, mais notre ami est né SDF. Enfin, cool. Malgré sa vie difficile, Julien est très amical. Il est certain que Julien deviendra un grand ami pour quelqu'un. Ne laissez pas cet animal rester sans foyer. Donnez-lui un foyer plein d'amour véritable. Ah, pas de proposition. C'est... Bon. Bah... C'est triste, hein. Mais bon, c'est la vie, hein. Alors, je vais les foutre où, moi, les photos ? Bah tiens, tu ne veux pas les poser... En vrai, on ne peut pas les accrocher quelque part. Ah, regardez ! On peut mettre les animaux du refuge ici. Oh, mais c'est trop bien. Ah, bah voilà, parfait. Voilà. On va mettre... Regardez, c'est chouette. Bon, tout fixe. À ton tour. Pour tout ça, moi, je n'ai pas que ça à faire. Tout l'inverse de moi. Le cacin en bêche est tout fixe. Ce serait-il fait dessus ? Je vais rester là un moment. Bah, en vrai, on va regarder. Allez, tout fixe. À ton tour. Aïe, je suis pris la porte dans la gueule. Tout fixe. Tout fixe. Et tiens. Gentile. Et merde. Allez, tout fixe. Allez, on va essayer de prendre une jolie photo de toi. Oh, oui, celle-là, elle est très, très bien, cette photo-là. Ah oui, oui, je suis réveillé. Je suis confus, mon petit vieux. Mais à un moment donné, moi, j'ai du boulot. Allez. Oh, merde. Oh là là. Trop bien, tu vas pouvoir tapisser ton mur avec le chat, c'est ça ? Je pleure. Pourquoi, Agnard ? Pourquoi tu pleures ? Allez. C'est pas tout ça. Petite photo. Car c'est trop mignon. C'est vrai que c'est mignon comme jeu. Allez, tout fixe. On va la rajouter sur le mur. Autour du nuage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et en vrai, on va faire un peu mieux. Voilà. Vous allez tous être là, autour du nuage. Qu'il y ait avec ses grandes oeuvres et que personne ne va vouloir de tout fixe. Monsieur, monsieur, monsieur. Ah, regardez, on a du monde. Plus d'infos. Trouver une maison à tout fixe. Décharger une fosseau. On va prendre celle-là. Allez, sélectionnez. Triste histoire. Tout fixe a été abandonné. Ses anciens propriétaires l'ont laissé dans une maison vide et ne sont jamais revenus. S'il n'y avait pas eu de voisins, tout fixe aurait fini par mourir de déshydratation ou de faim. Tout le monde mérite une seconde chance. Non, il est certain que l'ordre tout fixe aimerait faire à nouveau confiance aux humains. Merci d'avoir posté votre annonce. Nous espérons que quelqu'un vous enverra bientôt un courriel avec une offre d'adoption. D'accord. Ah oui, alors ça, c'est pour Julien. Donc, on a Sylvie Morel. Voyons voir, Sylvie Morel. Caractéristiques non souhaitées. Ah. Moins besoin. Ah, toi, tu veux quand même avec moins d'excrétions. D'accord. Ouais, je vais quand même envoyer quelqu'un pour étudier la petite dame, là. Je vais en savoir plus. Oui, pauvre minou, mais en même temps, il se base aussi sur une réalité, hein. Alors. Elle a une grande maison. Un chien dans la maison. Pas de chat. Enfant dans la maison. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Un jardin. Le jardin plaira aux animaux de compagnie. En vrai, elle a un enfant, hein. Bon, allez. On va faire une correspondance. Ça devrait aller quand même. Allez, let's go. Ouais. Nouveau propriétaire arrivera bientôt. D'accord. On regardera pour tout fixe après. Allez. Bah, tu vois, Julian, on t'a trouvé une gentille maîtresse. Et avec des enfants, en plus. Oh. Allez. Avec moi, Julian. Voilà. Gentil chat. Gentil. Ah oui, miens où ? Bien sûr. Autour du nuage, Franck. Tu es en série ? Non, pas du tout. Bonsoir, Diogène. Comment vas-tu ? Je ne suis pas assez gros. Non, lâche-lui-moi. Oh, si. Tu es un peu gros, quand même. Tu es un peu fat, quand même, Julian. En vrai, tu nous cotes cher. Oh. Ah, 1,50. Oh, ça s'est bien passé. Regardez, point de réputation. Une nouvelle carrière. Merci. Alors, il faut dire que je fais bien mon boulot aussi. Citation. Un autre niveau de réputation de la ferme atteint. De nouveaux articles ont été débloqués. Ah, cool. Ah, j'ai reçu un email de Sylvie. On regardera ça après. Alors, d'abord, on va finir avec tout fixe, bien sûr. Et après, on regardera les courriels. Alors, mon petit tout fixe. Qui on a ? On a Paul Delenay ou Martin Garnier. Ouh là. Déjà, ça ne me va pas. Caractéristique souhaité. Confiance. Ah. Ah ben, ça tombe bien. Ah ouais, mais ils ne veulent pas un espiègle. Ah ouais, arrière. Ah oui, mais ça, c'est le truc. Ils ne veulent pas un animal qui est bête s'ennuie facilement. Ils veulent un animal confiant. Ah, on va envoyer quelqu'un quand même pour l'inspection. Je préfère, on ne sait jamais. Salut, mecha-dub, comment vas-tu ? Il a l'air joyeux, l'ami Paul. Une grande maison, pas de chien. Chas dans la maison. Dans cette maison, l'animal aura des compagnons félins. C'est peut-être pas plus mal. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Cette personne a l'air de se sentir seule. Un animal de compagnie lui sera certainement utile. A du temps. Ma foi, il ne sera pas l'air déconnant. Allez, vendu. Il a l'air gentil en plus. Donc oui, allez, c'est parti. On regardera les courriels. Oh, les deux ont l'air bien en vrai. Tu peux descendre pour voir les colonnes du... Du chat. Tu peux descendre pour voir les colonnes du chat, tu crois ? Merde, j'ai raté un truc alors. Bon, après, je ne pense pas avoir fait de boulettes. Hop là, tu finis ta petite animation. Voilà. Allez, tout fixe, c'est l'heure. On y va. Tu auras des statistiques, tu peux scroller. D'accord, j'ai regardé. Allez, bon voyage, tout fixe. Premier salaire. Ouais, 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 il y avait un... Bien, ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais. Mais au moins, il a du temps libre, ce monsieur. Ah, 427, c'est bien. En vrai, on a fait du bon boulot. Alors, je suppose que c'est deux courriels. Merci pour l'animal, merci pour l'animal. On va aller regarder ça de suite. Ah là 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 là. Regardons les courriels. Eh, je suis à 5020, les enfants. C'est bien. De Martin. Bonjour, je suis très heureux de mon nouvel animal de compagnie, celui de votre refuge que vous m'avez donné. Le chat correspond à toutes mes attentes, ce qui me fait plaisir. Je vous prie d'accepter ce cadeau. 473, engage de ma gratitude. Merci. Ah, merde, j'ai effacé tout. Oh, bon, ça devait être la même chose de l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on me demande ? Utiliser l'ordinateur, entrer dans le mode construction. Ah, il y a le mode construction. Ah là là. Ça, c'est encyclopédie, boutique, email, mode construction. Ah, acheter une clinique. Je suppose que c'est ici, non ? Alors, attendez. Mise à niveau vétérinaire. Clinique de niveau 1. Ah. Comment on fait pour... A et E pour pivoter l'objet. Ouais, donc, je vais devoir acheter une extension, quoi. Ah, d'accord. Je voulais faire des économies de bout de chandelle, mais en vrai, je vais l'avoir dans l'os. Euh, ticket d'extension ? Bah, hé. Voulez-vous acheter des terrains supplémentaires ? Bah, oui. Oh. Ah bah non, ça m'a rien coûté. On va mettre une petite clinique juste là. Voilà. Voilà. Eh bah voilà, vous avez vu ? J'ai bien fait, en vrai. Alors, on va mettre la petite clinique ici. Super. Ma petite clinique, elle est là. Ah, mais attendez. On peut les déplacer après ? Ça m'a l'air bien. Ok. Accueillir un nouveau chat. D'accord. Non, ça c'est les galeries. On peut pas effacer des images. Ah bah oui, maintenant, je vous ai... Je vais pas encombrer mon ordinateur. Allez, hop. Vous êtes affichés sur le mur, ça suffira. Oui. Les animaux. Ah, on a Hob. Hob a besoin d'être nourri dès que possible. Ah bah, on va le prendre. On va prendre cet animal. Allez, super. Bingo. Le bingo. Bonne fin de journée, gavarque. Des gros bisous. La caisse pas attachée dans le camion, j'imagine, au premier freinage. Allez, 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 allez. Qui va gagner Hob? Qui a gagné? Qui a gagné? J'ai vu la tâche blanche, mais j'ai pas vu le nom. Je crois que c'est Gwen Alver. Si je me trompe pas. Je me trompe ou pas? C'est Gwen, d'accord. Super, c'est Gwen Alver. Super. Eh ben, écoute, Gwen Alver, let's go. Ah. Tu t'inquiète pas Gwen, je suis un... Tu vas être bien ici, tu sais. Je vais bien m'occuper de toi. Ah, parti, sauvegardé. Ok. Oh, que tu es joli. Oh, oui, 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 oui. Elle a l'air mal en point. Ah, merde. Euh, bah écoute, on va s'occuper de ça, hein. Allez, mange déjà. Tu veux pas manger d'abord? Ouais, d'abord manger, après on l'amènera à la clinique. Ouais, je vois que la santé est en train de chuter. De nature aimable. Juste un animal de compagnie bien élevé qui se comporte bien. Bon, bah c'est bien, Gwen Alver. Tu vois, tu es éduqué. C'est bien. On va te laisser manger et boire, et après je vais t'amener à la clinique, qui est de l'autre côté. Ça, c'est nice, par contre. Hum. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, d'accord, c'est pour commander les injections ou ce genre de choses. Euh, mettez le chat sur la table de chirurgie. Non, mais attendez, je vais opérer. Mais je suis pas vétérinaire, moi. Après, si c'est pour stériliser l'animal, pas de souci, moi je peux faire. Oh, t'as pas eu assez à manger. Attends, bouge pas. Tiens. Oh, bah oui, mon Toubo. Tiens. Mais tiens, les crocs-crocs. Tiens, mange les crocs-crocs. C'est bon, les crocs-crocs. Encore un peu. Voilà. Tu veux plus de crocs-crocs? T'as plus faim. D'accord. Bon ventre. D'accord, t'es une morte de faim, quoi. Ok, ok. Non, mais y'a pas de stress, hein. Pas de souci. Alors déjà, je vais t'embarquer. Ensuite, on verra pour faire les calinous, les machins, les trucs comme ça. Allez, viens, on va d'abord à la clinique. Alors, qu'est-ce que tu as? Soignons-nous vite. Oui, oui, bah ça va, ça va. J'y vais, j'y vais. La santé qui baisse, par contre. Oui, oui, bah j'y suis, j'y suis. Regardez. Hop, on va le poser sur la table. Cherchez des pincettes et prenez-les. Des pincettes? Je les cherche où, moi, les pincettes? Cherchez des pincettes. Ah, c'est ce machin? Pince? Ah, pince à épiler. Prenez une pince à épiler et attrapez délicatement la tique. Commencez à retirer le parasite en suivant la direction de la flèche. En suivant la direction de la flèche. D'accord. Ensuite, on a le rasoir. Utilisez un rasoir pour raser la fourrure autour de la baissure que vous voulez traiter. Pour raser, utilisez le bouton de la souris et déplacez le rasoir autour de la zone marquée sur le corps de l'animal. Ok. Seringue. D'accord. En tenant une seringue, utilisez-la sur votre animal pour lui faire une piqûre. Ok. Bandage et sparadrap. Pour guérir un membre, prenez un bandage et commencez à le déplacer autour du membre blessé. Pour guérir une blessure, prenez un sparadrap et placez-le directement sur une égratignure ou une blessure. N'oubliez pas de raser le pourtour avant. D'accord. Des gouttes oculaires. D'accord. Utilisez des gouttes ophtalmiques pour traiter les différentes infections oculaires. Pour les appliquer, placez-vous devant l'animal et utilisez le bouton de la souris. Donc, il faut que je suive la direction de la flèche. D'accord. Moi, je veux bien, mais comment on fait ? Cherchez la tique est coincée dans le corps du chat. Saisissez-la avec la pince. Non. Retourne sur le... Ah, ma pince est ici. Trouver élément coincé. Mais moi, je veux bien, mais comment on fait ? Ah, plus d'infos. Ah. Ok. Ah, elle est là. Regardez. Je l'ai. Ah, c'est dégoûtant. Dégoutant, dégoûtant, dégoûtant. C'est dégoûtant. Allez, tu viens avec moi. Normalement, tu devrais te soigner. Déposez la tique dans le bol en métal, puis posez la pince à épiler. D'accord. Attends, il faut que je pose la pince à épiler, apparemment. Je n'ai pas le droit de la garder avec moi. Alors, on va la poser ici. Voilà. Remettre l'animal à une nouvelle famille. Oui, je vais d'abord en prendre soin de Gwena'le-Vert. On ne va pas la... Brûle-la. Bah, écoute, on m'a dit de le mettre dans le bloc, dans le truc en métal. Allez, Gwena'le-Vert. Tu vas te mettre là. Est-ce que tu veux manger ? Ça serait bien que tu manges un peu. Tu ne veux plus manger. D'accord, tu veux des petits calinous. Oh, bah oui, Gwena'le-Vert. Oui, on gratte le cucu. Mais oui, mais oui. Puis la truffe. C'est beau, s'il n'y a rien sur la tête. C'est dégoûtant, oui. C'est un chat. C'est un plugin, le nom des viewers. Non, non, je les ai rajoutés, René. Brûle-la-tique ou la minette. C'est affreux. Enfin, re à ceux de ce midi et coucou à ceux que je n'ai pas vus. Salut, Ninade. Comment vas-tu ? Tu as passé un bon après-midi ? Elle est sur le bureau. Pixel, c'est mon chat. Bon. Allez, Gwena. Maintenant, on va faire Mumus. T'es prête ? Oui, regarde. Oui. Allez, cours. Cours, 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 cours. T'as vu, c'est rigolo. Tu cours. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Alors, est-ce que tu es heureuse ? Ouais, tu es diverti. Viens par là. Voilà. Non, mais c'est pour me faciliter la vie. Ne crois pas que je suis gentil. Oui. Allez. Ouais. Retourne dans ta cage. Voilà. Est-ce qu'il y a des infos supplémentaires sur toi ? Alors, tu as récupéré des points de santé. Ah, tu es énergique. Les animaux hyperactifs peuvent être amusants, mais en raison de leur caractère, ils peuvent aussi être problématiques. De nature aimable et bon ventre. Ah, tu es énergique. C'est bien être énergique. Adoption 84%. Prenez soin des besoins de votre animal pour qu'il soit plus facile à adopter. D'accord. On va te laisser récupérer, en vrai. On va te laisser récupérer. J'aime parler de bouffer les... Alors que j'ai deux chats à côté de moi qui ont en IRL. Attendez. En vrai, j'en fais... Ah, bah la tique... Bon, bah voilà. Ok. Bon, bah on va choisir un autre animal. Ça vous dirait qu'on prenne un chien, cette fois-ci ? En vrai, j'aimerais bien. Ouais, Gonalver était en mal en point, mais bon. Ah, écoutez. On va en prendre un autre. Team chien. Eh bah, écoutez, on va regarder. Galerie, non. Animaux domestiques. Ah, j'ai que lui. Tu vois, ce petit bout de chou, ce petit animal était censé être utilisé dans les combats. Mikey. Putain, il est... Ou Mickey. Ça dépend comment vous voulez le prononcer. Putain, il est dans un sale état. Le petit, hein. Ok. Bah oui, je voudrais le prendre. Prendre cet animal. Qui veut, Mikey ? Merci, Yag. Merci beaucoup. Des combats de chien, ça existe, ça ? Il y a bien des combats de chien. En vrai... Si c'est possible, ça existe. Allez, allez, allez. Je veux voir des chiffres définis. Ah, Julien, il faut que tu le donnes à quelqu'un. Tu as déjà eu à ton chat. Qui veut être un chat de combat ? Salut, Walter. Ah, bah oui. Bah oui, banane. Je participe pas aux bigots. J'aime pas les chats. Tu l'offres à qui tu veux, hein. Après, c'est ton... C'est toi qui as gagné. Hum. T'aurais dû faire adopter la tique. Une pierre, deux coups. Succès déverrouillé. Nouvelle employée. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Alia, c'est pour toi. Alors, ça sera Alia. Allez. Deux fois dans la même soirée. T'as pensé à jouer au loto, Julien ? C'est tellement attachant comme animal. Oh, oh, oh. Allez. On va récupérer Alia. Je suppose qu'elle est en mauvais état. Bien sûr. On va vérifier ça de suite, de toute façon. Bon, direct de la clinique, hein, Alia. Je vais pas te donner à manger. Il va pas y avoir de négociation. Alors. Nouvelle petite famille. Alia, très fière. Alia s'ennuie beaucoup. Ouais, ouais. Mais Alia, le problème que j'ai avec Alia, c'est que... Ah ouais, en vrai, t'as l'écrou. Tu sais quoi ? Je vais d'abord te déposer. Tu vas d'abord manger. Ce qui va me permettre de voir ton état de santé. Allez. Va manger. T'as à boire et miams. Ah ouais, côté divertissement, c'est pas ouf non plus. Ah, Alia est bête. C'est un animal de compagnie amusant. Elle est glouton. C'est l'aide pour sa nature. Le glouton mange plus souvent que les autres. Des cas. Ouais. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça va. Bah, en vrai, le temps que Alia se restaure, on va prendre une photo... de Gwen Alver. Gwenn. Oh. Oh, putain de chat. Voilà. Je t'ai. Voilà. Ah, ça a fait poupe. Tiens, mange, parce qu'apparemment... Tu as faim. Euh, non. Oui, ici. Oui, bah, une seconde. Non, je me suis gouré. Bah, pourquoi tu veux pas me sélectionner ? Voilà. Alors, attends. Comment on fait pour les excréments ? Besoin d'un sac à crottes. Ah. Ah, ça, c'est tout nouveau. Bon, bah, on va prendre un sac à crottes après. Déjà, on va s'occuper de Alia. Au niveau de la santé, tu en es où, Alia ? En vrai, tu souffres, mais je sais pas ce que tu as. Donc, on va d'abord te divertir. Parle à Alia, s'il te plaît. Voilà. Juste à côté des croquettes. En plus. Ouais. C'est moi qui l'adapte. Tu es sale, Alia. Tu chies à côté de la bouffe. Il y a des saucisses à terre. Ouais, divertissement, tu y es pas encore. Allez, éclate-toi. Vas-y. Est-ce que vous croyez qu'un chat peut vomir ? Attends. Alia, regarde. Oui, oui. Tu le veux, hein ? Tu le veux, hein ? Eh oui, eh oui. Ça suffit, Alia. Alia, ici. Je sais pas. Bon chat. Ah, merde. Non, Alia, te sauve pas. Viens ici, Alia. Alia. Viens. Viens ici. Ah, poop bags. D'accord. Parfait. Alia, tu bouges pas. Merci. Alors, prendre un sac. Super. 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 Alors, par contre, on va t'amener à la clinique de ce pas, ma petite chérie. Parce que je ne sais pas ce que tu as. Donc, allons-y. Essayer de mettre l'animal ailleurs. Remplir le bac de ce... Ah, mais oui, je pourrais mettre un bac à liquire, c'est vrai. Je dois être un peu flémarde. Un peu. Intéressant. C'est le un peu qui m'interpelle, tu vois. Alors, cherchons la tique. Et cette ville... Oh, la ville antique. Voilà. Et bah voilà. Problème réglé. Allez, Alia, on y va. Tu as été soigné. Tout est parfait. Un chat peut vomir, mais moi aussi. Elle tord du cul, non ? J'ai l'impression, oui. Et puis elle est fat, surtout. C'est la poupette de compète. On va te laisser récupérer ta santé, ma petite. Je prendrai une photo de toi après. Regardez-moi, Gwen. Elle est otakée. Otakée. Oh là là, ouais. Je suis désolé, Gwen. Tu vas partir. On va essayer de te trouver une petite famille d'adoption. Alia, l'adodu. Salut, Pog. Comment vas-tu ? Tu ne peux pas acheter un colis antitique ? Je vais supposer, mais je vais regarder ce qu'on peut acheter en vrai. On a les aliments, ça je suis d'accord. Des cookies. Assis, couché, fait le mort. Encore une fois, les chats n'aiment. Peut-être pas trop les biscuits, mais les chiens. Ils sont prêts à faire presque n'importe quoi pour eux. D'accord. Médecine. Ah, d'accord. Pilules, pinceau, plâtre, hygiène. Ah, on a une brosse. En vrai, une brosse, ça serait pas mal. Oh, une litière. Sac de grotte, sac de sable. De toute façon, le jeu, pour le moment, ne m'a rien dit. On a des grattoires. Ah, mais on peut améliorer ça. Boîte fermée, boîte ouverte. Coussin pour chien. Pas mal. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Gwen. Donc, plus d'infos. On va essayer de trouver une info pour Gwen. Ah, les meilleures conditions pour l'animal. Une grande maison, un jardin et du temps. Regardez cet animal mignon, non ? Il s'appelle Gwen. Tu ne le sais peut-être pas, mais notre ami est né SDF. C'est le même descriptif que tout fixe. D'accord. Trouver une maison. Décharger une photo. Oui, en même temps, je suis débile. Je n'ai pas mis la... Voilà. L'étire pour les minous. Oui, c'est vrai. Je pourrais mettre une étire pour les minous. Et pour le moment... Oh, regardez comme elle est belle, Alia. Oh, elle est belle comme tout. Tu vas te mettre ici. Et regardez. Ce n'est pas chouette ? Oh, vous êtes trop beau. Allez. Télécharger une photo. On va mettre la photo d'Alia. Euh, de Gwen Alver. Trouver une maison. Voilà. On va laisser tourner. Je pense que c'est le plus judicieux, en vrai. Je vais regarder ce que je peux acheter. En vrai, je vais acheter un truc pour l'hygiène. Je pense qu'on va acheter une brosse. Ça peut prendre soin de la fourrure. Pour le moment, je ne vais pas acheter parce que je préfère finir avec le tuto que de me prendre la courge. Ah, on a Agnès Guérin. Qu'est-ce qu'elle veut, Agnès ? D'accord. De nature aimable. D'accord. Je voudrais envoyer un employé. On va étudier un peu les satisfactions de cette personne. Une grande maison, un jardin et du temps. Une grande maison, un jardin. Ouais, la personne est occupée. Donc, en fait, j'ai deux sur trois ici. Ouais. On n'a pas une autre personne. Putain, merde, quel con. Ah, en arrière. On a Damien Durand. Qu'est-ce qu'il propose, Damien ? Ah, ouais. Mais là, ça ne colle pas avec Gwen. Ça ne colle pas du tout. Non. Ça ne me va pas. On va te donner Agnès Durand, ma chère Gwen. Ça me paraît pas mal. Correspondance. Il y a quand même une correspondance. C'est vrai qu'après, elle n'a pas beaucoup de temps libre. Mais en vrai, ça devrait passer. C'est Goldé. Ouais, la fleur sur la tête. Elle aura un copain chien. Oui. Allez. Où vous, Gwen ? Hein ? On a passé un bon moment dans le refuge. C'était bien. Hein ? Je t'ai enlevé une ville antique. Allez. Bye, bye. Très bien. Et un troisième, normalement. Voilà. Glouton. Ah bon ? Oh, Régional 4. Cool. Ah bah c'est... C'est que du positif. En vrai. Promotion. Ah, j'ai une promo. Cool. Bon, apparemment, Agnès, elle te kiffe. C'est très très bien. Où en est Alia ? Ouais, elle a bien récupéré. Elle a bien récupéré. Elle est calme. Elle est bête. Bah, il faut savoir. Un compagnon animal parfaitement tonique pour les personnes âgées. Ou celles qui apprécient la paix. Elle est glouton. Elle a un bon ventre. Bon. Petite photo. Alia ? Alia ? Voilà, c'est ça. Regarde-moi. Ouh, le gentil chat. Attends. Bouge pas. Oh là là, Alia. Ah. Non. Non, non, René. Je pense pas que ça soit implémenté ce genre de choses. Oh, putain. C'est moi ou tu louches un peu ? Tu louches un peu, Alia. Voilà. Tu louches un peu, Alia. Faut dire ce qui est. En plus d'être un petit peu... Bah, t'es une belle poupette, quoi. C'est... Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais non, c'est un effet d'optique. J'ai un vieux doute quand même sur l'effet d'optique. Quand même. Allez, on va mettre la photo d'Alia sur le mur. Voilà. Bien sûr. Attends, tu sais quoi ? On va faire d'abord ton annonce. Qu'est-ce qu'on dit sur toi ? Ah, t'aimes pas les enfants. Ah. À cause des parasites, les anciens propriétaires n'avaient pas assez d'argent pour les traitements. Ils ont donc abandonné leur animal. Heureusement, Alia a trouvé quelques parrains qui ont accepté de le payer. Maintenant, Alia a ton nouveau foyer. D'accord. Donc, tu veux trouver une maison, mais il ne nous faut pas d'enfants. Fort bien. Allez, trouver une maison. Ça, par contre, ça va être un peu plus chiant, une maison sans enfants. Quoique, bon, c'est faisable, mais en vrai, c'est... Bon. Je ne te cache pas que ça ne m'arrange pas, cette histoire. Tu vas être à côté de Gwen. Hop là. Et voilà. Je veux des petits vieux. Tu auras ce que je trouve. Dis. Vous ne vous arrêtez pas maintenant. Votre refuge pour animaux a été promu. Vous avez gagné un nouveau rang. Cool. Bonjour. Je suis heureuse et heureuse de mon animal de compagnie, celui de votre refuge. Vous m'avez donné. Le chat correspond à mes attentes, ce qui me fait plaisir. Ah bah, Agnès, elle te kiffe, Gwen. C'est plutôt positif quand on y réfléchit. Ah non, ça, c'est Chloé. Ça, ça n'a rien à voir. Ah. Tu as Adam ou Sébastien ? Ah oui, si, peut-être Sébastien. Sébastien, je le sens bien. Il ne souhaite pas s'ennuie facilement et se piègle. D'accord. Un animal calme, c'est ton cas. Tranquille. Ah. Je suis Sébastien. Calme, silencieux. Il ne peut pas se lasser. C'est-à-dire, un animal ne peut pas se lasser rapidement. Mon animal de compagnie, soit désordonné. D'accord. Ouais, désordonné, non. Par contre, elle bouffe comme quatre. Bon, bah, on va faire une étude sur toi, mon petit vieux. Surtout, si tu n'avais pas d'enfant, je t'avoue que je serais un petit peu satisfait du truc. Il a des enfants. Comment tu le sais ? Ça ne se voit pas de suite. Petite maison. Ne convient pas à tous les animaux. Chien dans la maison. Pas de chat. Adulte à la maison sans enfant. D'accord. Un jardin. Un jardin plairant. Il est très occupé. Bon, déjà, il n'a pas d'enfant. Donc, ça correspond à une de tes attentes. Et lui, il veut un chat qui est calme. Bon, ça a l'air de coller. Moi, ça me va, écoute. Allez, go. Oui. Alia, tu vivras chez Sébastien. Ça m'a l'air d'être un gentil maître. Un très gentil maître, Alia. Mieux que moi. Gardes une photo du plus beau chat et tu mets la même photo à chaque annonce. Une fois que tu vas renvoyer le chat, ils ne vont pas te la renvoyer. Parce que ce n'est pas la bonne couleur. Oh, le truc de fourbe. Oh, la fourberie, par excellence. Vas-y, Séb. On va être potes. Il les a cachés dans la cave pendant l'inspection. Et hop. Allez, éclate-toi. Bye, bye. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, il n'a pas d'enfant. Donc, gros avantages. Génial. Bon, on est bien quand même. Acheter un bâtiment avec des cages à chien. D'accord. Et accueillir un chien dans votre refuge. D'accord. D'abord, je vais aller voir le courriel de ce monsieur. A mon avis, il doit être très content d'Aliya. Voyons voir. Ah oui, il est très content. Il est même très généreux. Tu vois, c'est bien, Alia. C'est bien, c'est bien. Brave petite. Alors, acheter un bâtiment avec des cages à chien. Ça, c'est mes stats. Voyons voir. Le donjon du maître. Allez, regardez. Propreté 66%. Bâtiment dans le refuge. Deux cages pour chats. Un bâtiment pour la chirurgie. Bon, j'ai zéro dette. Donc, bon. Et on est quatrième. C'est pas mal. Au niveau régional, bien sûr. Bon. C'est pas ouf non plus. Bon, bon, bon. Écoutez, on va acheter une cage pour les chiens. Alors, attendez. Comment on fait construction ? C'est où déjà ? C'est là. Alors, pour les toutous chiens. Est-ce qu'on peut le déplacer, ce bâtiment ? Ah ouais, on peut le déplacer. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. En fait, je voudrais qu'il soit ici. On va déplacer la chirurgie ici. Et on va mettre la cage. Les cages pour toutous chiens. Ici. Je veux qu'il y ait une proximité, en vrai. Ah, non, non, non. On peut les mettre là, peut-être. Voyons voir comment on fait. Bâtiment, mise à niveau. Studio photo. Non, on s'en fout. Peut-être que c'est dans... C'est pas dans le meuble. Non. Alors, peut-être dans le bâtiment. Cages pour les chiens. Cages de chiens niveau. Ah ouais, 4400. Oh, putain, c'est un truc de bœuf. Ah ouais, c'est... Putain, les cages pour les toutous. Putain, c'est... Merdasse, quand même. Bon, je vais prendre. Mais je fais un peu la gueule, quand même. C'est pas rien. Ouais, non, mais avant de prendre un toutou chien, on va regarder les aliments. Je vais prendre des... Budget nourriture de chien. Ouais, ajouter au panier. Voilà, comme ça. Et cookies aussi. Ça va leur faire plaisir. Faire une commande. Euh, commande. Putain, ça coûte un testicule, les trucs. Wow. Salut, Ange. Comment vas-tu, le donjon du maître ? Avec ton masque, j'avoue, avoir vu une passée impure. Mais non, pas du tout. Merci, Ange. Je sais. Salut, Eucalyptax. Comment vas-tu ? Ouais, mais 6 cages, ça va se rentabiliser. Ah, j'espère. Alors, on a des cookies. Et on va prendre la bouffe pour chien. Voilà. Et évidemment, on va se débarrasser du carton. Ouais, évidemment. Comme il est assis, on ne peut pas voir s'il porte les bottes à talons et la tenue de Catwoman. Non, pas du tout. Je porte une queue, par contre. Je l'ai montré tout à l'heure. Elle est là. D'ailleurs, regarde. Elle est là. Mais je suis obligé de me la tordre. Je viens d'arriver à l'hôtel, mes téléphones. Coucou, Pat. Ça s'est bien passé. Oh, attendez. On va visiter le refuge pour les chiens. On va y avoir. Ouais, il y a une niche. Ah, par contre, il n'y a pas de bol. Ça, par contre... Vous voyez, comme quoi, j'ai bien fait de vérifier. On va acheter des bols. En vrai, il nous en faut au moins un pour un chien, quoi. Franck, t'analyser les chiens en douce avec les cookies. Rivolte. Mais non, je t'analysais que dalle. Au contraire. Je ne suis que luxe, calme et volupté. Allons bon. Alors, on va effacer la photo d'Alia. Parce que je ne veux pas m'en berlificoter. De toute façon, vous êtes sur le mur. Donc, pas de soucis. On va regarder pour des gamelles. Vous pensez que c'est valable pour le chien comme pour le chat ? Combien il y avait de cages ? Je n'ai pas compté. Remarquez, ce n'est pas donné. Donc, je vais acheter un bol. Je vais acheter un bol d'eau. Je vais d'abord traiter un chien. D'accord ? Déjà, on va s'en occuper. Ouais, commande. On va déjà traiter un chien. Si on peut traiter un chien, c'est bien. Salut, Malcolm. Comment tu vas, mon grand ? Mais les chats n'ont toujours pas de litière. Discrimination ? Non, mais les chats n'ont pas de litière. Parce que je n'ai plus de ronds. Si j'avais des ronds, ma chérie. Il n'y a pas de soucis qu'ils auraient des litières. Voir même des jouets. Mais petit à petit. No problemo. Ne t'inquiète pas. C'est en cours. Au moins 4, non ? Il n'y en avait pas 6 ? J'ai un doute. Honnêtement, j'ai pensé à 6. Mais j'ai eu un doute. Oui, on a parlé Modo avec Yann SC, avec Freeman. Manger japonais à midi et alsacien au soir. C'est bien ça. Alors, voilà. Le toutou, on va le mettre ici. On va mettre une gamelle de crocounette ici. La gamelle de flotouille ici. Voilà, on va mettre de l'eau. Bien sûr, pour accueillir notre nouvel animal. Et les croquettes pour chiens, c'est ici. Voilà. Voilà, parfait. Maintenant, on va pouvoir chercher un compagnon à quatre pattes. Enfin, à nouveau. Merci, Pat pour m'alcool. Merci, mon poulet. C'est absolument adorable. Se prépare au bingo. Ah oui, préparez-vous. Bon, écoute. Si vous avez passé un bon moment, c'est le plus important, mon cher Patin. Oh, on a Boomer. Il est 6 millions. Boomer ne ressemble pas à un animal sans abri. Il semble qu'il se soit perdu. Boomer devrait être placé dans un refuge au cas où ses propriétaires appellent. Nice. Eh ben oui, prendre cet animal, bien sûr. Bingo. S'il vous plaît. C'est croquette infinie dans la boîte. Je veux la même. Ouais, moi aussi. Sérieux ? Mais il a un cul. Mais bordez-nous, René. Mais il a un cul. Mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous inquiétez pas, vu le turnover qu'on a, c'est fou. Ok, va pour Boomer. Allez, on va récupérer un cuillère, un chien. Parfait. Tu ressembles à quoi, René ? Je me demande quelle tête tu as, en vrai. Voyons voir. Oh, que tu touches, Oudou. René Fong s'ennuie beaucoup et il a faim. Oh, merde, j'ai oublié d'acheter une balle. Oh, mon pépère, je te laisse manger, hein, mon pépère. Ah ouais, tu t'emmerdes, hein. Ah ouais, ça, je me doute, mon pépère. Bah, tu sais quoi, je vais acheter une balle. Pendant que tu manges, allons chercher une ballonette. Ah oui, non, mais ça va attendre, hein. Un animal avec la pâte pétounée, non, ça va attendre. D'abord, on va d'abord, on va d'abord, on va d'abord acheter une balle. Médecine, ils viennent jouer. Voilà, les balles, je crois que c'est ce qu'ils aiment. Le meilleur ami du chien, les balles peuvent être utilisées pour jouer avec le chien. Ajouter, parfait. Et on fait une commande. Une commande. En vrai, c'est vachement bien, hein, de pouvoir commander comme ça. En vrai, le drone, il est vachement bien. Ah bah, super, merci. Jette ça comme si c'était un gros caca, en plus. Allez, hop. Bonsoir, Glapi, comment vas-tu ? Je croyais que c'était un casque VR. Il est spécial, celui-là, de VR. T'es pas censé être du top, à la base. Et comment on fait pour jouer avec les chiens, en vrai ? Parce que j'ai pas d'endroit pour qu'ils jouent. Tu veux la baballe ? Tu veux, tu veux, tu veux, tiens, regarde, la baballe. La baballe. La baballe. Non ? La baballe. Regarde, la baballe. Tenir pour déposer, appuyer sur... Pour que le chien avec lequel vous voulez jouer. Doit être sur l'enclos. D'accord. Attends, bouge pas. Viens avec moi. Je peux pas te déposer ici. Donc, il faut un enclos, en vrai. Est-ce que je peux te déposer dans l'enclos des chats et jouer avec toi, en attendant ? Ou est-ce que c'est trop complexe ? Ouais, cours des chats. D'accord. Donc, en fait, il faut un enclos. Ah. Ouh là, qui est emmerdant. Y'a pas un truc pour faire mumuse dans le coin ? Ah, comment je fais, moi, pour un enclos ? Attends, tu sais ce qu'on va faire, René ? Je vais aller chercher un jouet qui ne sollicite pas forcément un enclos. Attends, est-ce que ça te ferait plaisir, un petit biscuit ? Hein ? Tiens. C'est pour toi. Mais oui. Voilà. Bon, bah écoute... Bah oui, je sais, je sais, je sais. Tu veux faire le con, mais le problème, tu lances la balle ou acheter un os en caoutchouc ? Je pense qu'on va acheter un os en caoutchouc. Salut, disque, voilà, comment vas-tu ? On n'est pas accueilli dans de bonnes conditions. C'est honteux. Oui, ouais, je dis pas rien. C'est la première fois que j'ai les chiens, donc... En vrai, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Jouet, griffoir, laser, os en caoutchouc. Samy a doré son os. D'accord. Ah oui, bah tant mieux. Allez, faire une commande. Commander. Voilà. On va essayer, hein. Je veux dire, je suis pas plus con qu'un autre. Mais en vrai, j'ai pas envie de dépenser plus de thunes. On est court. Pour acheter un enclos, ça va être chaud. Ah bah oui, tout prendre. Bah oui. Attends. Ça va être bien. Le petit non-os comme ça, c'est bien. René, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Voilà. Est-ce que tu vas le mâchouiller, ton os ? Timide, bruyant, ne recommande donc pas les animaux bruyants aux amateurs de paix. Il a bon ventre. Mais tu veux pas jouer avec ton non-os ? Bon, bah écoute. Voilà. Hop. On en parle que Franck ne caresse que les chats. Non, non, pas du tout. Regarde. Ouh, la petite truffe. Ouh, le ventre. Ouh, c'est bon, le ventre. Oh, oui. Est-ce que ça augmente ton divertissement ? Ah ouais, ça augmente. En vrai, j'ai pas... Ah, tu joues avec ton non-os ? Ah, bah tu joues avec ton non-os. Oui, mais c'est bien ça. C'est bien ça, René. C'est bien. Bon, chien. Bon, on va laisser s'éclater. Euh, attends, non, je vais pas laisser s'éclater. Euh, on va refaire le plein des gamelles. Fais pas attention à moi, René. Je fais que passer, moi. Je suis juste là. Tu es un investissement. Euh, je... Je prends soin de toi, pardon. Je prends soin de toi. Alors, on va s'occuper maintenant d'un animal qui a la patoune pétée. D'accord. Un animal dont la patoune pétée. La patoune pétée est endommagée. D'accord. Je crois que j'ai tout récup. Voilà, j'ai tout récup. Hop. Allez, hop, ça dégage. De paix et de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Oula, vu que je suis nouveau de une semaine, on peut me dire s'il est récurrent, ce genre de costume. Non, c'est un sub-goal. Pourquoi ? Je te plais pas ? Est-ce qu'il y a Freeman dans les animaux ? Non. Freeman n'est pas un animal. C'est un Freeman de poche. Ce n'est pas pareil. On a René. Ouais, on a Buddy. Tu vois ce petit bout de chou, cet animal, il est utilisé pour les combats. Ah ben, on va prendre Buddy. On va prendre Buddy. Bingo, s'il vous plaît. Ça dépend de ce que tu entends par récurrent. Bon chien René. C'est un peu aviissant pour les viewers, en fait. Bah quoi, tu n'aimes pas quand je te gratte le cul-cul ? D'accord, d'accord. En fait, Maurice, il faut savoir que, vu que tu es là que depuis une semaine, je fais des sub-goals spéciaux. Voilà. Mais je te montrerai après, justement, avec la commande sub-goal, quand le bingo sera terminé. Ça va être bien. Ah ben voilà, Émilie te l'a notifié. Voici les objectifs de ce 250. C'est un live en Luigi, en 300 en cuisinier, et en 350 en rocker. Voilà, Émilie vient de lancer le bingo. Vite, vite, vite. Bourré, pour ceux qui veulent Buddy. Allez, c'est l'occasion, c'est l'occasion. En plus, je vais vraiment prendre soin de vous. Vraiment. Je vais vous caresser, vous soigner, vous laver, vous brosser. Je vais vous remifuger aussi. Et pour quelques-uns d'entre vous, vous stériliser. Ok, je vais prendre beaucoup de plaisir dans mon boulot. C'est important. Il faut prendre du plaisir dans son travail. Qui a gagné ? Ah ben c'est Lily. Super. Allez. Alors, je regarde l'orthographe de ton pseudo. Et accepté. Oh. Acheter un bandage. D'accord. Alors déjà, on va acheter un bandage. Bandage, bandage, boutique, médecine. Et on va acheter un bandage. Faire une commande. Commande. Ok. Oui, bah tu vas attendre. Mettez l'animal sur la table. Soignez de la patte de l'animal avec un bandage. Ok. D'abord, je récupère le bandage. Ah, voilà, le drone. Super. Tout prendre. Voilà, super. Non, non, je ne voulais pas faire ça. J'ai vraiment du mal avec les clics gauche, clics droit. Bon, on va voir quelle tête tu as. Tu vas voir, ça va être rigolo. Oui, ça va, j'arrive. Les déguisements incroyables, en somme. Si tu considères que me déguiser en monsieur esclave et faire South Park est incroyable, oui. Bonsoir, Sourine. Comment tu vas ? Il te faut le rasoir aussi, Franck. Il me faut le rasoir ? Ah, merde ! Il me faut le rasoir. Putain, c'est vrai. Il faut d'abord nettoyer la plaie. Ah, ouais, putain. Ah, ouais, ouais. On va te laisser pour le moment, temporairement. Il faut un rasoir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ajouter au panier. C'est exact, faire une commande. Commande. Voilà. Putain, très bien vu, très très bien vu. Oui, bah ça va, j'arrive. C'était pas convenu. Lily, elle me coûte cher. Franck récupère le bondage ? Bien sûr, je récupère toujours le bondage. Bah, bien sûr. La question se pose. Alors, quelle tête tu as ? Oh, t'en as pas tout, tout est-ce qu'un touillet ? A l'air d'être mal en point. Ouais, bon, on va d'abord te traiter, ma chérie. Allez, viens. Ah, tu vois, il n'y avait pas besoin du rasoir. Je pense que c'est vraiment pour les chiens, le rasoir. Voilà, on va te poser le bandage. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bah, je peux pas le mettre, mon bandage ? Ah, voilà. Oh, voilà, t'as plus mal à la patoune. Allez, viens, tu vas retourner dans la cage. Enfin, tu vas aller dans ta cage. Rase le complément dans le doute. Je suis belle. Ah oui, oui, t'es une belle poupette. C'est une très, très belle poupette. Bon, bon, oui. Allez, mange. Comme ça, je vais pouvoir t'étudier aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Tu es glouton. D'accord. Ah, t'as envie d'un petit cookies ? Oh, bah oui, je vais te le donner après. Tiens, je te laisse manger. On va aller voir René dans quel état il est. Bonsoir, Jenny Twitch. Comment vas-tu ? Oula, j'étais pas prêt. Je sais. Divertissement, vessie, tu vas me faire un gros caca. Alors, tu es quoi ? Tu es drôle. La nature fantaisie de ces animaux chassera rapidement tous les chagrins. Il est timide et bruyant. C'est bruyant qui va être chiant. Bruyant, ça va être chiant, mec. En vrai, ça va être un peu chiant. Glouton, c'est bien vrai. Alors, comment tu te sens ? Bon ventre, glouton. Bon, bah, tu vas jouer un peu. Allez, viens avec moi. Tu vas un petit peu cavaler, ça va te faire du bien. Allez, let's go. Attends, ça c'est mon appareil photo. 3, merci. Pas ici. Oui, Lily, allez, vas-y, cours. Cours, 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 cours. Cours. Oui, oui. T'essaies de le choper, hein. T'essaies ? Oui, oui. Allez, cours. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. On court, on court, on... Oh, putain. Allez, la sauvegarde de partie, ça aide pas. Allez, tu cours. Encore un petit tour. Ah, tu cours vite, hein. Allez, à mes pieds, bouge plus. Ah ouais. Alors, voyons voir. Bah, tu m'as l'air très très bien. C'est très très bien. Oui, oui, oui. Allez, on va gratter Lily. Oui, oui. Oui, c'est un bon chat, ça. C'est un bon, bon chat, ça. Oui. Tu aimes les petites... Hein ? T'as peut-être pas les gratouillis, là, comme ça, sur le cucu ? Bah. Bon, oui. Oh, c'est bon, ça. Oh, mais oui, c'est bon. Ah, elle a une patte en vrac. La fait pas courir. Bah, en vrai, elle est bandée, donc ça devrait aller. Mais non, c'est pas chiant. De quoi c'est pas chiant ? Pas même les délires que les zombies. Tu fais courir un chat avec un bandage. Choqué. Bah, j'ai pas de choix, je veux dire, c'est le seul élément que j'ai pour l'amuser. Mais si, René, tu es bruyant, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui le dis, en plus. Alors. Tu es tranquille. Ah, voilà qui est plaisant. Viens par ici. Toup, toup, toup. Par ici. Allez. Tu vas te poser là. On va voir dans quel état est René. Elle est bandée. Et non, il n'y a rien de bizarre qui me passe par la tête. Bah ouais. Bon, tu m'as l'air en forme. Tu m'as fait un petit caca. Est-ce que tu as fait caca ? Non ? Ouais, tout m'a l'air bien, René. Ça m'a l'air très très bien. Eh bien, j'ai l'impression que tu es prêt pour l'adoption. Ah, tu veux des caresses. Bon, bah oui. Tu veux des caresses. Bah oui, c'est tellement bon les caresses. Bon, oui. Oui, bah oui, c'est bon les caresses. Le petit cul-cul. Le ventre. Même pas un coussin pour le chaton. Oui, bah j'ai pas de thune. Donc, ça sert à rien. L'autre s'appelle Freeman ? Bah non, non. C'est tiré au sort, sourine. Franck fait remuer la queue de René. Oui, regardez. Il est tout content, René. Oui, oui. Ah, tu veux un biscuit ? Oui, tiens. Je vais t'en donner un va de biscuits. Euh, attends. Attends, ils sont où mes biscuits, là ? Attends, tu m'as tout bouffé ? Ouais, bah tu vas aller te gratter, mon gros. Putain de morpha, là. Bon, on va prendre une photo de René. Allez, René. C'est bien gentil. Allez. René. Allez. Tu me fais un joli sourire. Oh, beaucoup de beau. Ouh, fille. Oui, t'es beau. Voilà. Tu vas être super. Allez. Allez. Il faut récupérer un peu notre investissement, quand même. Faut peut-être pas déconner. Je vais pas poser le rasoir. Je sais pas pourquoi cette phrase me paraît hors contexte. Il y a une puce pour retrouver ses propriétaires. Il y avait marqué qu'il s'était perdu. Bah oui, je sais, mais j'ai rien de plus. J'ai pas plus d'infos, René. Moi, je suis le tuto. En vrai, je vais mettre l'annonce. Et si ça se trouve, ça va être au top. Trop bien, la photo. Oui, j'avoue. La photo, elle a été au poil. Alors, attends. Regardez la photo. Elle est superbe. Et tout le monde fait, oh. Non, je rigole. C'est vrai qu'elle est belle. Allez, hop, on scanne. Allez, c'est parti. René va rejoindre le mur. Et tu vas te mettre à côté de Alia. Ici. Voilà. On a René, Alia, Gwen. Pourquoi on a plus les noms ici ? Julian, Toufix et Gwen. Ben non. Gwen est ici. C'était qui l'autre ? Non, c'était bizarre, ça. Comment ça, René ? René a l'air mal en point ? Qu'est-ce que tu t'es fait, René ? Putain, mais... Oh, merde. Mais qu'est-ce que t'as foutu, René ? Merde. C'était El Sander, l'autre. C'est vrai, c'était El Sander. Bon. Qu'est-ce que tu as, mon beau ? Ben non, t'as l'air bien. Ah, merde. Attends, viens avec moi. On va t'amener à la clinique de suite. Qu'est-ce que tu as, mon beau ? Il me semble pas bien. D'accord. Attends, qu'est-ce que tu veux ? Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire ? L'animal ne semble pas blessé. D'accord. Barre verte, par bon. Ouais, je pense qu'on va acheter un peu de tout et on va essayer de voir ce qui va, ce qui va pas, mon pauvre. Maladie inconnue ? Non. Une petite indigestion ? Pas impossible. On va acheter seringue pour le prélèvement. Seringue avec médicaments. Pilule ? Mais ça fait quoi ? Petit, simple à appliquer. Bon, pour la majorité des maladies, les empoisonnements de l'estomac. Mettez-les directement dans la gueule de l'animal. En vrai, oui. Nourriture vétérinaire. On va prendre des gouttes oculaires aussi. Plâtre adhésif. Un artiquet. Mais c'est rafluant. Non, ça je ne prends pas. Seringue avec médicaments. Les seringues sont utilisées pour appliquer des médicaments dans le corps des animaux. Après, utilisation... Oui. Prélèvement d'échantillons. Utilisé pour prélever des échantillons. On va le prendre aussi. Ça me fait combien tout ça ? Coup de la commande. Ah, putain, je ne peux pas tout acheter. Annulé. Panier. Ah ouais, mais je prends quoi, moi, pour René ? Le gag. J'avais dit, c'est les cookies. Passez dessous. Dis au Francky, tu voles ou dis mange, s'il te plaît. Je pars de Calgary et je continue vers l'est, comme d'habitude. Mais en vrai, je n'ai pas d'info. C'est ça, le truc. C'est que c'est frustrant, quoi. Surtout qu'il est en train de crever, quoi. Quelque chose ne va pas avec l'animal. Il doit se rendre dans une clinique. Je suis une clinique. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que je dois faire avec lui, le pauvre toutou ? Je ne vois pas ce qu'il peut avoir. En vrai, on va lui prendre une seringue ou un médicament. Mi-maçon, c'est ça. Commence par faire un échantillon. Analyse de sang, peut-être. Le problème, c'est que je n'ai pas une thune de ouf, tu vois. En vrai, la thune, ça ne court pas les rues. Bah, écoutez, on va déjà acheter une seringue. Faire une commande. Commande. Ça va aller vite. On va se dépêcher, parce que c'est en train de chuter assez violemment. Mine-toi, 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 mine-toi. Le colis a été abandonné. D'accord. Tout pardon. Voilà, super. On va faire un échantillon. Ça va coûter tout l'argent, l'échantillon. Il n'en restera plus pour me soigner. Mais si, si, si. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'espace devant l'animal pour appliquer le médicament. Ah ! Attends, ne bouge pas. Mais en vrai, je ne peux pas. Ah ! En utilisant une souris, prenez une pilule. Et mettez-la directement dans la bouche de l'animal. Asservez-vous simplement que l'animal en a besoin. Nous ne pouvons pas faire plus de mal au chien. D'accord. Donc, il faut une pilule. Suppositoire. On va peut-être éviter. Prise d'échantillon. En utilisant l'ordinateur, achetez une seringue de prélèvement. Après avoir reçu et rangé le colis dans votre inventaire, mettez-le sur la table d'opération. Prélevez le sang du patient à l'aide de la seringue achetée précédemment. Mettez l'échantillon dans la boîte que vous trouvez à l'extérieur du bâtiment de la clinique. Attendez un moment pour recevoir le message. Lisez. Mais comment tu fais ? Ah oui, mais moi... Faire une prise de sang. D'accord. Bon, on va te mettre une pilule. En vrai, parce que sinon tu vas crever, mon pauvre nœud. Ah ouais, là, il faut faire vite. À mon avis, c'est au niveau de l'estomac. Sur la pâte ? T'es sûr de toi, sur la pâte ? Écoute, on va prendre des pilules. Achetez. Faire une commande. Commande. On va regarder la patoune, comme tu dis, mais j'ai un vieux doute. Allez, mine-toi. Tout le prendre. C'est son véto. Mais je ne suis pas vétérinaire. Tiens. Miam. Regarde. Voilà. T'as rien sur la patoune. Mais je viens de te donner un cachet. Mais moi, je veux bien. Mais comment on fait ? Merde. 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 Ah, à mon avis, c'est trop tard. Oh, merde. Les résultats de René. Vite. Il va encore tuer René. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Surtout quand on ne te dit pas ce que tu dois faire, c'est terrible. Je trouve ça affreux. Traitement recommandé, seringue. Putain, j'aurais dû écouter ma première idée. Vite, vite, vite. Putain, mais c'est où ? Je suis paumé. Médecine. Sereine de médicaments. 41. Ajouter au panier. Faire une commande. Commande. Vous n'avez pas les moyens. T'inquiète, on va acheter. Comment on fait pour changer de nom ? Eh, merde. Non, mais ça ne sert à rien. C'est trop tard. En vrai, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est exaspérant quand tu n'es pas guidé. Moi, ça me gave. Ça me gave, ça me gave, ça me gave. En plus, on ne t'explique pas pour les prêts ni rien. Je vais vérifier, mais à mon avis, c'est foutu. Je vais regarder mon pauvre. Ah, mais non. Non. En fait, non, tu ne meurs pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va essayer de faire un prêts. Tu ne peux pas recharger la partie ? Ah oui, pas con. Ouais, non, mais non, pas besoin. Je vais regarder comment on fait un prêts. On va regarder pour un prêts. Attendez, comment on fait un prêts ? Ce n'est pas statistique, ce n'est pas notification. C'est dans quoi, d'après vous ? Dans construction, peut-être. Mise à niveau, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, mais on s'en fout. Lâche-moi la grappe. Médecine, autre. Non, ça, c'est les appareils. Mais comment tu fais pour faire un prêts dans ce jeu ? Nom de Zeus. Animaux du refuge. Non. Ça, c'est les miens. Ça, c'est René. Stat. Payé la dette ? Subvention accordée. Je ne comprends pas. Mais comment tu fais pour avoir du pognon dans ce jeu ? Situation finie à serre. Moi, si le solde de votre compte est un machin truc. Oui, mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Écoute, René, je ne sais pas comment faire. Je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc tout con. Mais alors, c'est vraiment du bricolage. C'est vraiment du bricolage. C'est Lily qui va te sauver. En vrai. Allez. Allez. Non. Oh, tonnerre de Zeus. Allez, Lily. On va faire un joli sourire. Mûche. Miaou. Oh. Parfait. Allez. On va te scanner. Purée, il me met mal ce jeu à cause de la situation actuelle. J'avoue que s'il y avait eu le tuto, tu vois. Le tuto, normalement, c'est fait pour t'expliquer que tu dois faire ça. Tu dois faire mi. Tu dois faire ci. Mais je trouve que c'est un peu relou quand même. En vrai. C'est ça. Exactement. En vrai, on va le laisser à la clinique pour le moment, René. Pour le moment. Alors. Et on va trouver un compagnon pour Lily rapidement, d'ailleurs. Parfait. À niveau du refuge. Plus. Ouais, ouais, je sais, René, que t'es dans un sale état. Trouver une maison. Télécharger une photo. Sélectionner. Trouver une maison. Alors, le temps que ça pose dans tous les coins. Pour le moment, je te laisse là. Et on va t'afficher dans le mur, bien sûr. Le temps que ça pop. Là-haut. Là-haut. Et voilà. T'es trop bien, là-haut. Allez, maintenant, on va vérifier. Tu as Damien. Alors, est-ce que Damien te convient ? Il cherche un chat tranquille. Bon, t'es glouton, donc. Ah, tu veux un adulte ? Tu veux des enfants à la maison ? Adulte à la maison sans enfant. Ah, sans enfant. Ça te ferait plaisir. D'accord. Bah, écoute. Ah, merde, je peux pas payer. Bon, en vrai, on a déjà une correspondance. Il est déjà suffisant que les enfants soient désordonnés parfois. Merde. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un d'autre ? L'animal doit être silencieux. Courageux. Ouais, c'est pas ton truc. Il doit être intelligent. Ouais, il ne peut pas se lasser. J'attends avec pas ça. J'aime dormir, donc je veux que l'animal soit silencieux. En raison du grand nombre de personnes qui m'entourent. Ah. Il y avait ça la dernière fois et il n'avait pas d'enfant. Tu crois ? Il n'a pas d'enfant, vous croyez ? Comment ça ? Il est déjà suffisant que les enfants soient désordonnés parfois. Ouais. Bon, allez. On tente le coup. Ça, ça va permettre de soigner notre cher René. Désolé, hein. Je te sacrifie, ma chère Lily, mais pour le bien de René aussi. Comme ça, on va pouvoir acheter une seringue. Je pense que si on avait fait, je serais parti pour la soirée. De quoi ? Si René meurt, tu pourras mettre sa photo dans les nuages. Ah non, non. Bah non, non. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que le jeu est pensé vraiment autrement. Allez, hop. Emballé, c'est pesé. Je pense que s'il en avait fait, je serais parti pour la soirée. Non, non. T'inquiète. J'aurais été déçu. Vraiment. Ça aurait été vraiment la punition. Génial. Parfait. Et en vrai, on va récupérer suffisamment pour payer une seringue. Voilà. Normalement, on doit avoir gagné un peu de rond. Ouais, ouais, René. Je vais t'acheter une seringue. On va t'acheter une seringue, mon petit. On va t'acheter une seringue. Salut, cri cri. Comment vas-tu ? Ce qui rend le tout très drôle, j'avoue. Oui, oui, je sais. Je dois admettre que c'est un peu rock'n'roll. Je suis très heureuse de mon nouvel animal. Bon, il est très content. Bon, Lily, tu as fait un heureux. C'est très bien. Seringue. Seringue, 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 seringue. Où c'est ? Médecine. Donc, seringue avec médicaments. Ajouter au panier. Parfait. Faire une commande. Voilà, j'en ai deux, mais c'est très bien. Et tu vas prendre aussi une seringue pour des échantillons. Et on va faire une autre commande. Voilà. Alors. Ouais, je n'ai plus de place. T'inquiète, on va arranger ça. Oh là 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 là. Seringue avec médicaments. On prend tout. Allez, on va te l'injecter et après on va te remettre dans ta cage. Allez. Ah oui, je sais, t'es pas content là. Et voilà. Alors, est-ce que ça va mieux ? Oui, regardez. Ah oui, t'es pas content. Mais oui, je sais, je sais, je sais mon beau. Je le sais que t'es pas content. Je le sais, je le sais que trop bien que tu n'es pas content. Voilà, on va laisser les seringues avec le médicament ici. Tu viens avec moi René, tu vas retourner dans ta cage, gentiment mais sûrement. Eh bah putain, plus de peur que de mal, en vrai. Bonne nuit notre. Et des gros gros bisous. Voilà. Et là, il va pouvoir se restaurer. Il va se refaire bien comme il faut. Coucou Freeman, comment vas-tu ? Il a qu'à les promener avec une laisse René. Bah en vrai, là je suis un peu sec pour le coup. Partie sauvegardée. Très bien, très bien, très bien, très, 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 très bien. Je vais nettoyer la cage de Lily, bien sûr. Oui, très bien. Freeman est arrivé. Freeman est arrivé. Il n'y a pas de poubelle à seringues ? Bah écoute, je ne pense pas que ça soit une poubelle à seringues. Je pense que comme j'en avais deux, il y en a une qui a été utilisée, bien sûr. Tu vois, et j'ai une seringue pour les prélèvements. Donc, on va les mettre l'une à côté de l'autre, au cas où tu viens à tomber encore malade. Ça serait un manque de bol, mais bon. En vrai, voilà. Voilà, j'ai une seringue avec un médoc. Ah, il y a dix utilisations. D'accord, je ne comprends pas trop comment ça marche, mais ce n'est pas grave. On va les mettre là. Voilà, dans la panique, c'est très bien. C'est moche, stalker. C'est vraiment moche. Alors, on en est où ? Bah, tu as faim, mais pourquoi tu ne manges pas ? Oh oui, c'est un bon chien, ça. J'ai croisé Yann, en vrai. Je suis traumatisé. Il a envie de faire caca. Bah écoute, il va faire poupe, et il va faire poupe tout seul. Je ne peux pas faire grand-chose. Oui, je sais que tu veux la balle, mais est-ce qu'en vrai, je peux te la laisser dans la cage ? Ça me ferait plaisir de te la laisser. Tiens. Tiens. Bon, apparemment, tout a l'air ok pour René. On va essayer de lui trouver quelqu'un, à René. Alors, je vais quand même vérifier mes cartons. À tout hasard, bien sûr. Putain, ça m'a mis mal de ne pas trouver de suite. Mais bon, le jeu est bien fait. Pour ça, j'avoue, Putain, l'animal serait mort. Je ne vais pas vous cacher que j'aurais arrêté de suite. Il n'est pas tombé malade parce qu'il a mangé son caca, que tu l'avais nettoyé. Non, 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 non. Bah non, je vais nettoyer sa cage, donc il n'y a pas de souci. Tu es revenu en vie, au moins Freeman. Je t'ai trouvé un maître, Marc. Enfin, plutôt une maîtresse. Allez, on va essayer de trouver un maître pour René. En vrai, est-ce que j'ai une photo de René ? Euh, oui, je crois que j'ai une photo de René. Voyons voir. Fais voir, les animaux au refuge. Non, les photos, les photos. Donc Lily, très belle photo. Oui. Et on a une photo de René. Elle est belle. Je pense qu'on n'aura pas de difficulté à trouver un maître. Trouver une maison. Télécharger la photo. Oui. Il s'appelle René. Très amical. Ça m'a l'air bien. On va te trouver quelqu'un. Ouf. On était tous au 36e dessous, je crois. Ouais, ouais, je sais. Ah oui, je veux une maîtresse, moi. Bah, tu auras ce que je te trouve. Oh, putain, c'était un peu rock'n'roll, quand même. Animaux au refuge. Ah, Christen Meunier. Voyons voir s'il y a des correspondances. Il veut un animal drôle. S'ennuie facilement. Méfiance. D'accord. Et toi, tu veux quoi ? Pas de chat dans la maison et pas de chien. Tu vas être le seul. D'accord, je suis Christen Meunier. L'animal doit être funny. Ne peut pas avoir peur d'elle. Je n'aime pas les animaux problématiques. Je veux que mon animal soit poli. Ah. L'animal devrait nous faire confiance. Grâce aux entraînements planifiés, l'animal ne peut pas se lasser rapidement. D'une activité fréquemment. Si l'animal correspond à mes besoins, gna 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 gna. Je vais quand même envoyer quelqu'un pour inspecter la maison. J'éteins le four. Il n'y a pas d'autres options dans le bureau pour les finances. Écoute, il y a l'email, la boutique, le mode construction. Ici, les animaux du refuge. Alors attends, je regarde vite fait. Il a une petite maison. Il n'a pas de chien. Il n'a pas de chat. Donc déjà, ça correspond aux attentes de... Et ouais, mais... Et occupé. Le problème, c'est qu'il a un job. En vrai, il y a déjà deux points ici. Et un point négatif. Et lui, ça correspond. Mais le problème, c'est qu'il est bruyant, René. Ouais, en vrai, ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut passer. En vrai, il faut voir. Qui on a ? Marc Dubois. Aime les enfants. Ah... Ouais, tu n'as pas vraiment de problème avec les enfants. Donc ça va. Voyons voir. Tu es timide. Par contre, tu es bruyant. Et ça, ce sera difficile à faire accepter, quoi. C'est un entraîneur de combat de chien. Pas de chien. Pas de chat. Des enfants à la maison. Un jardin. Ah, il a du temps libre. Ah, ça, c'est bien, ça. Et il a une petite maison. Il est parfait pour toi, celui-là. Il est parfait. Il est parfait. Eh bien, ton propriétaire s'appelle Marc. Sans compter le bad trip. Ah, putain. Il devrait écrire, en gros, au lancement du jeu, que les animaux ne peuvent pas mourir. Imagine les joueurs qui arrêtent le jeu pour toujours, avant même de le découvrir. C'est pas ouf. J'avoue qu'ils auraient pu être attentifs là-dessus. Mais bon. Écoute, pas un problème. Oh, il est beau, René. Bon, c'est un bon chien, ça. Bon chien. Mais bon, heureusement qu'on est là aussi pour les tester, les jeux, en vrai. Allez, René. Bon, bon chien. Au revoir, mon toutou. Oh, ça va, on s'en est bien sortis. Oh, nom de Dieu. Bonsoir, G40 piges. Salut, Chelna. Comment vas-tu ? Au revoir, René le chien. C'est ça. Eh, mais, eh. On a plutôt bien avancé, hein. Je comprends pas pourquoi les autres n'ont pas les noms. C'est quand même dommage. Oh, putain. C'était dur. Ah, bah écoute, Marc est satisfait de toi. Tu vois ? C'est bien. C'est très très bien. Bon, on va... Souffler un peu. En vrai, je vais préparer la clinique. Non, 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 non. Non. On va prendre de la médecine. Je veux des gouttes oculaires. En vrai. Bon, je vais l'ajouter au panier. Je veux un bandage supplémentaire. Je veux des pilules. Eh, bonsoir, mon cher Fred. Comment vas-tu ? Et bonsoir, la communauté du joueur du grenier. On se détend, hein. C'est un sub-goal. Je ne suis pas toujours comme ça, en mode sadomasochiste, plus, plus, plus. Salut, Samarcan. Comment vas-tu ? Bonsoir à tous. Et bienvenue. Ce soir, on est sur Animal Shelter. C'est un live découverte, en plus d'un sub-goal. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Le stream standard. Oui, 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 oui. En mode SM, oui. Oui, oui, c'est ça. Animal Shelter. Oui, tout à fait. On dirige un refuge. Eh, bonsoir, Stambringer. Comment tu vas, mec ? Je ne suis pas toujours comme ça. Non, il est pire. C'est vrai. C'est un mensonge. Franck est toujours comme ça. En fait, il est plutôt soft, ce soir. Bah alors, tu ne viens plus aux soirées ? On me l'a déjà faite. Au moins deux fois, celle-là. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Fred était sur quoi ? State of quoi ? C'était bien comme jeu. Parce que j'avoue, je ne connais pas. Besoin d'un stream chill. You're welcome. Avec JDG, on était plutôt sur l'extension des gosses. Ça change. Moi, je ne m'attraite pas mes animaux. Bien qu'on ait été au 36e dessous avec un animal. Un jeu qui rend fou. Décart. Next Space Rebel. Le tout nouveau Star Citizen. Décart. Niveau scientifique, c'est moyen. D'accord. Un jeu basé sur la physique selon JDG. Je connais Fred. Je connais l'animal. Oui. C'est basé sur la physique. Bien sûr. J'y crois à mort. C'est la chance de ma vie. En tout cas, bienvenue à vous. On va faire une commande. Déjà, on va commander tous ces médicaments. Les gouttes oculaires, le bandage, la pilule. Je pense qu'on devrait être bien. Je vais préparer mon coup pour le prochain animal blessé. Parce que... Un jeu où il faut parler à des gosses pour avoir des choses. Mais c'est pour la science des fusées. Bien sûr, oui. Un jeu où il faut parler à des gosses. Il s'appelait... Comment le jeu que Fred a testé ? Oh, voilà. Est-ce pas encore sorti avant première ? Oui, c'est une avant-première, effectivement. A savoir que le jeu ne sort que le 23 mars. Donc, voilà. Donc, on prend soin de nos animaux. Là, pour le moment, j'ai créé un enclos pour les chiens. J'ai mis une clinique que vous avez ici. Merci pour vos différents follows. Et merci pour votre confiance à tous. Attendez, parce que je voudrais déposer mes gouttes oculaires. Le bandage, bien sûr. Les gouttes oculaires, bien sûr. Voilà. J'ai mes médicaments. J'ai une seringue pour les échantillons. Et une tasse de café. Parfait. D'accord. J'en aurai plus. C'est parfait. Bonjour ! Bienvenue dans le monde merveilleux d'Adibu. Il y a mille choses à découvrir. Merci René de leur faire peur. Merci beaucoup. En tout cas, merci à chacun d'entre vous pour vous follow et votre confiance. Merci beaucoup. C'est extrêmement généreux. Merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions sur le jeu, bon ben voilà. J'adore Adibu. Ouais. Ouais. T'offense pas à moi, moins. J'ai déjà fait Adibu. Et voilà, on a soigné tous ces animaux. Évidemment, tous les chats que vous avez ici, ce sont des noms de viewers. Donc, vous allez pouvoir participer. Et le dernier qu'on vient de soigner, c'était René qui nous a fait une petite frieure. Donc, le prochain animal, c'est Félix. Qu'est-ce qu'il a ? Cet animal est malade. Il a besoin d'une clinique vétérinaire pour être, je suppose, pour être soigné. Non, 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 non. Ok, ben, on va le prendre. On va faire un échantillon, je pense. Le bingo, s'il vous plaît. Faut savoir que Franck est un streamer Adibu à la base. Ouais, c'est ça. Pensez à jouer au bingo pour ceux et celles qui veulent un animal. Donc là, je vous offre un chat. Il a l'air chill, ce jeu. Ouais, alors, je t'avoue que j'ai eu un peu fipette quand on a vu René, la santé est tombée à zéro. Et en fait, l'animal ne meurt pas. Ce qui est très bien parce que, dans le cas contraire, j'aurais coupé le jeu. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de tuto pour le soin. Donc, c'est pour ça. C'est Freeman qui gagne. Eh ben, allez. Félicitations, Freeman. Tu as ton chat. Bah, écoute, mon cher Freeman, tu vas passer par la case clinique vétérinaire. Prélevez un échantillon de sang. Ouais, bah, c'est ce que j'allais faire. Ah ouais, ça arrive un peu tardivement, ça. En vrai, je pense que c'était un truc aléatoire. J'ai des sacrés souvenirs de la cuisine Adibu quand j'étais gamin. Mais ça date. Ouais, alors, je dirais que moi, je l'ai fait en sub-goal. Et comment dire ? Pas en sub-goal. C'était le live des... Des 1000 ou 3000 ? Je ne sais plus. Comment on joue au bingo ? En fait, tu mets des chiffres aléatoires entre 1 et 100. Voilà. Alors, mon petit Freeman, qu'est-ce qu'on a ? Je vais te faire un petit prélèvement de 100. On va voir ça de suite. Il n'y a pas assez d'espace. Ouais, mais là, il y a besoin de faire un prélèvement, mon petit Freeman, là. Bah oui, je sais, Freeman. Mais le problème, c'est que je ne peux pas te poser correctement. Attends, est-ce que je... Si je te dépose comme ça, voilà. Prélever un échantillon de sang de l'animal, moi, je veux bien. Ou sinon, il faut le tondre. Non, il ne faut pas le raser. Je ne comprends pas le principe. Oh, merde. Ça, c'est chiant. Prélèvement. Il n'y a pas d'espace devant l'animal pour appliquer le médicament, mais... Bah oui, mais je veux faire le prélèvement. Ouais, il est en train de shitter, je sais. Mais bon, en même temps, il a faim, il a soif. Qu'est-ce que tu entends, Paris ? Il n'y a pas assez d'espace. Je ne comprends pas. Il est full bugué, on dirait. Non, non, non. Bah, on a déjà eu ça, en vrai. Donc, je ne comprends pas trop le principe. Mais en vrai, on va lui filer un cachet... Une petite pilule. Voilà, j'espère que ça sera ça. C'est pour ça que je les ai prises, d'ailleurs. Voilà. Voyons voir. Et il est soigné. Comme quoi, j'ai eu le nez creux. Allez, Freeman, tu viens avec moi. On va aller s'occuper. C'est un jeu avec un concept original. Oui, oui, bah écoute, traiter des... Pourquoi pas une simulation avec... Comment ça s'appelle ? Des refuges. Je trouve ça pas forcément déconnant. C'est bien, c'est une bonne idée. Allez, je vais te mettre là. Je vais te remettre de l'eau, bien sûr. Tu en avais déjà. Les crocs-crocs. Voilà, et on va laisser Freeman. Et on va voir. Alors, qu'est-ce que tu as, Freeman ? Tu es confiant et tu es bête. En toute confiance, les animaux s'attachent rapidement aux humains. Et cet animal de compagnie est amusant. Bon, tu es chou. C'est bien. C'est très bien. Il miaule autant que la mienne. Oh. En vrai, je trouve qu'il miaule beaucoup. Mais bon. Alors, je vais la poser là. Parce que je voudrais la récup. D'accord. Super. En vrai, je voudrais déplacer ça ici. On va enlever les notifications qui ne servent à rien. Voilà. C'est clair. C'est truqué. Je jouais à ça quand j'allais chez mon père quand j'étais gosse. Maintenant que je vois le PC dans mes souvenirs, je me dis que je pouvais vraiment jouer qu'à ça. Bon, c'est mignon après. Ça reste mignon. Il a un bon ventre. Donc, tu es un gros mangeur. D'accord. Alors, tu sais quoi ? Tu vas faire mumuse avec moi. Viens ici. Voilà. Allez. On va l'amuser un peu parce qu'il faut le divertir. Allez. Fais des tours. Voilà, Freeman. Allez. On l'éclate. On l'amuse. Il faut laver les cages, non ? Bah, écoute. Pour le moment, on ne va pas demander de les laver. Ça s'est bien passé. Attendez le courriel du vétérinaire. C'est bon, j'ai fait le tuto, hein, directement. Mais en vrai, comme je ne pouvais pas faire le prélèvement d'échantillons, ils sont rigolos, quoi. Allez. Alors, évidemment, on va vérifier. Il est diverti. C'est parfait. Non. Voilà. On peut le caresser, bien sûr. Bon, oui. Ce serait un gentil modérateur. Il a des notifs sur papier. Oh, bah, aucune idée. Le chat va plus vite que Sonic, c'est vrai. Eh ben, j'ai deux chats. Si on me disait qu'il n'y avait pas besoin de les laver. Alors, en vrai, si, il y a des éléments pour les nettoyer, en fait. Mais, je fais attention au pognon, parce que tout à l'heure, ça nous a manqué cruellement, en fait. Voilà. Et voilà. Voyons voir. Oh, bah, il a l'air bien, Freeman. Allez. On va prendre une petite photo de Freeman. Merde. Freeman, viens ici. Viens ici. Putain, mais comment tu veux que je prenne une photo de cet animal ? Voilà. Ah, bah, on a une jolie photo. Là, qui fera la rue Michel, hein. Parfait. Mais laver leur bordel. Ah, laver leur bordel. Bah, en vrai, je crois que j'ai un balai. En vrai, je crois que j'ai un balai. Mais, comme j'ai pas fait l'entièreté du tuto, parce que j'y suis encore dans le tuto. Il est là, le truc. Voilà. On a la photo. Il faut la scanner. Le sol est cracra. Bah, écoute, on peut essayer. Ma foi, je peux toujours acheter un balai. J'ai de l'argent pour. Alors, attendez. On va aller dans la section hygiène. On a un balai. Pour balayer rapidement les sols. Allez. On prend un balai. On va prendre une brosse. Et on va prendre une éponge bon marché. Ah, on a une serpillière. Pour nettoyer des choses plus difficiles. Saleté, boue ou irine d'animaux. Ah bah, parfait. On va prendre une serpillière. Séchoir. Le séchoir est l'article nécessaire à utiliser après. Bah, sans un séchir. Ouais, bon, ça va aller. Faire commande. Déjà, ça me coûte 110. Allez. Ça devrait aller, je pense. Alors, on va mettre sur le mur la photo de Freeman, bien sûr. Qu'on va coller là-haut. Si on peut. Voilà. Et voilà. Parfait. De l'argent pour un balai. Bien, le nanti. Bah, écoute. Tout prendre. Alors, je sais pas si ça marche. On va voir, tiens. En vrai, ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va le stocker, hein, le balai. Vu que j'en ai besoin pour les enclos, en vrai, je vais le laisser, je pense, ici. Voyons voir. Est-ce que j'échouerai d'autres choses ? Non. Par contre, je peux prendre la caisse. Et on va s'en débarrasser de ce pas. Bonsoir, le nabo des mines. Comment vas-tu ? Ça fait un moment que je t'avais pas lu. Une petite découverte grâce à toi. Il me tente du coup, ce jeu. Bah, il sort le 23 mars. Voilà. Alors, je tiens à préciser. Ce n'est pas sponsorisé. Ou je ne gagne rien, etc. Voilà, je préfère le préciser. Je ne me mets rien dans les poches. Voyons voir comment ça... Ah, bah, voilà. Ah, regardez. Super. Ah bah, oui, là, c'est... Ah bah, oui, là, c'est autre chose. Ah, je suis désolé, hein. Ah, bah, oui, là, c'est autre chose. Ah, bah, voilà. Ah, bah, voilà, la cage est clean. Je ne savais pas comment le faire. Ah, bah, voilà. Maintenant, je sais. Ah, bah, voilà. Parfait. Bonsoir Madonise, comment vas-tu ? Il faut un seau du produit avec les serpillères IRL, si jamais, Franck. Ah oui, non, mais je sais, ma poule. Mais le problème, c'est que dans le jeu, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, mais le sol originel est gris et pas noir, apparemment. Voyons voir la place où était René. Ah, ouais. Effectivement. Mais de base, il avait ce gueule-là, le sol. Voilà. Ok, super. Bah, en vrai, tout ce qui est balai, etc., j'ai qu'à les laisser ici. Alors, voyons voir la serpillère, peut-être. Hop là, on va prendre. Je fais très bien, merci. Et oui, j'étais très occupé avec un certain Elden Ring. C'est bizarre, jamais entendu parler. J'ai tenté. On va laisser tout ce qui est balai ici. Alors, voyons voir Freeman. Vessi. Ah, il est fauteur de trouble. Ah, ça, ça va être plus dur pour te... Un fauteur de trouble, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon, on a pris une photo de toi. Normalement, on devrait te trouver un mètre. Franck, 40 ans, ne sait pas comment marche une serpillère. Mais si... René, au pixel près, pour les prélèvements, peut-être. Ah, je n'y ai pas pensé, ouais. À la fin du live, tu feras un don à l'ASPR. Tu sais que j'ai bossé pendant un moment donné à l'ASPR de... Alors, non, je ne vais pas vous donner le lieu, parce que sinon, ça vous donnerait effectivement ma localisation, même si certains le connaissent. Mais oui, j'ai travaillé pendant un temps. C'était d'ailleurs en... Alors, attendez, que je ne vous dise pas de conneries. C'était en troisième année de licence ou en master ? J'étais en master à l'époque. Et c'était bien. Honnêtement, autant tu as des animaux, bon, ils sont abandonnés, mais... Comment t'expliquer ? Ça peut être dur. Honnêtement, il y a des moments où c'est... Voilà. On va dire difficile. Voilà, on va dire c'est difficile. Il y a des cas... Vraiment, tu te dis qu'il y a des gens, c'est... Enfin, vous m'excuserez des termes, mais il y en a certains, c'est vraiment des enculés, quoi. Non, je ne voulais pas l'imprimer. Oh. Oui. Oh, en grand. Bon, bah, Freeman, tu seras affiché dans mon bureau. Voilà. Alors, est-ce que nous avons des personnes qui veulent de toi ? On a Coréneille Nicolas. Super. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Un chat qui soit confiant. Il ne veut pas quelqu'un de bruyant, d'espiègle ou d'énergique. Ah, sachant que tu es fauteur de trouble. Par contre, tu voudrais que la personne ait du temps libre. Bon, on va envoyer quelqu'un pour une inspection, c'est surtout ça. Chez moi, c'est déjà la SPA, d'ailleurs. J'accepte les dons, si jamais. Il y en a, René. Il y en a beaucoup par semaine. On ne s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment beaucoup. Bonne nuit, Nat. Des gros, gros bisous. Les assos animaux dans mon coin, certaines touchent les aides. Et après, basta. Là où j'étais, non. Non, ça ne marchait pas comme ça. Ça ne marchait pas comme ça. Tiens, étonnant. Alors, quelqu'un... Ah, il a du temps libre. Il a une grande maison. Pas de chien. Pas de chat. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Un jardin. En vrai, à part le fait que tu sois un peu fauteur de trouble, tout passe. En vrai, c'est un bon maître pour toi. Allez, correspondance pour moi. On a quand même une bonne correspondance. Allons-y. On va aller récupérer le Freeman. Oh, bah oui, mon pépère. Allez, tu viens avec moi. Parfait. Merci, merci à chacun d'entre vous pour les différents follows. Merci beaucoup. Le gars s'appelle Corneille. Allez, zoom. Et c'est parti. On a quand même pas mal de correspondances, hein. En vrai. Génial. Parfait. En vrai, on a fait le point. On a fait vraiment le... Là, on a fait un bon chiffre. On croise les doigts pour Freeman. Non, non, mais tout correspond. C'est bon. Lui, il ne voulait pas d'un fauteur de trouble. Bon, il ne voulait pas quelqu'un de bruyant, d'espiègle ou d'énergique. Bon. Ça passe. Qu'on le veuille ou non, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Donc, pas de soucis. Waouh, 150. Ouais, ouais, on a fait vraiment un gros carton. Il y a des chats. J'ai suivi. Bien joué. Je suis très heureux de mon nouvel animal de compagnie. Ah, putain. Carrément, 663. Ah bah... Nice. Franchement, merci pour le don. Parfait, parfait. Bah, écoutez. On va faire le tour des cages. Je vais nettoyer celle de Freeman, bien sûr. Ah, quand les tigres ? Ah, en fait, tu fais que des chats et des chiens dans le refuge. Je vais regarder un truc, René, puisque tu m'as dit... Oui, mais Franck... Non, tu vois, il n'y a pas de seau. Il y a le shampoing. Il y a l'éponge. Une litière, ça serait pas mal pour eux. Un sac à crottes, je n'en ai pas besoin. Un sac de sable, ça serait pas mal, en vrai. Une litière, ça coûte cher ? Non. On va en acheter deux. Je vais prendre un sac pour les litières. Ajouter au panier. J'avoue que là, déjà, on va passer cette commande. Déjà, on va finaliser les cages pour les poupettes. On a adopté un chaton il y a sept ans qui venait de la rue, géré par une assos qui s'occupait des chats errants. Il dort contre moi, là, tout de suite. Une des meilleures décisions de ma vie. Je remercie vraiment ces gens. On ne se rend pas compte, mais les animaux que tu prends en refuge... En vrai, c'est... Ils te sont reconnaissants. D'ailleurs, je pars du principe qu'un animal est bien plus reconnaissant qu'un être humain. Mais ça n'engage que moi dans les propos. Tout prendre. Parfait. Alors, on va déposer la litière, je pense, ici. On va déposer la première... Irre. Voilà, on va la mettre... Alors, attends. Comment je fais pour pivoter, déjà ? Voilà, comme ça. Tu sais quoi ? On va te mettre là. Non, tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? Ah, la litière ne va pas ici. Placer dans la cage à chat. Je veux bien, mais... Ah, c'est parce que j'étais trop sur le bord, peut-être. Voilà, c'est peut-être mieux. Ok, on va faire la deuxième cage, bien sûr. Merci, Nadie. Merci beaucoup. Pour jouer avec les chiens. Non, parce que je crois qu'il faut un enclos. Et clairement, je n'ai pas la thune pour l'enclos. Clairement, je n'ai pas les ronds pour l'enclos. Donc, bon. Je suis obligé de faire avec. D'accord, j'allais bouger pour... En fait, elles se remplissent toutes seules. Parfait. Merci, Émilie. Un chat reconnaissant, sans doute. Oui, oui, même les chats, René. La plupart de mes animaux viennent de refuge. Donc, en vrai, pas de souci. Ça, c'est le sac à crottes. Je n'en ai pas besoin. Ce que je voudrais... Un C. C, 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 C. Je voudrais un truc pour les nettoyer, en fait. Merci pour vos followers respectifs. Merci beaucoup. C'est très gentil pour votre confiance. Merci beaucoup. Merci, Marc. T'es un amour. On va regarder ce que je pourrais acheter. Une éponge. Oh, mais laver un chien, c'est une chose. Mais un chat. Avec du shampoing, assez choix. Médecine. Aliments. Ça, c'est de la déco. On est d'accord. Un panier, une plante. En vrai, je vais acheter des grattoirs. Parce que j'ai une cage à chien qui est complète. Ça, c'est vrai. Mais pour les poupettes, j'ai rien, en fait. Étalon du cul ! Viens, dis bonjour ! Étalon du cul, te dis bonjour ! Merci, Émilie. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup, ma belle. Déco, on s'en fout. Autre. Toi, c'est le drone qui est en train de déposer les trucs. On va déposer les... Oui, moi aussi, stalker. C'est pour ça que je me suis fait ban deux fois pendant sept jours. Hop là ! Allez, on va déposer les griffoirs. Ça va déjà un peu mieux pour les chats qu'on va récupérer. Ah, attendez. Ouais, super. En vrai, on va poser ici aussi. Je vais faire le tour des gamelles. Non, l'eau, c'est bon. Bol de croquettes. Idem. On va faire le tour là-bas. Ouais. On remplit le bol. Bah. J'ai plus d'eau ? Ah, peut-être parce que le bol est plein, en fait. J'ai pas l'impression. Attendez. On va vérifier ça de suite. 1379 pièces, c'est mieux que 13 de la presque mort de René. Ah oui, non, c'est clair. Et je pense qu'on va racheter de la nourriture pour chats, parce que j'en ai plus. Donc, let's go. Et on va pouvoir accueillir de nouveaux animaux. Hop là. Faut pas remplir d'eau ? Bah, en fait, il faut que j'en rachète. Il est là le truc. C'est que je vais en racheter, mon cher René. Aliments, il me faut bidon d'eau. Ajouter. Nourriture pour chats, ajouter. Faire une commande, bien sûr. Et on achète. Normalement, le drone va me les livrer. T'as même pas un robinet ? Bah, écoute. Je pense que le jeu fait exprès aussi, pour qu'on dépense les ronds. Tout prendre. Voilà. Je voudrais me débarrasser du carton. Voilà. T'en achète pas plusieurs en avance. Je préfère traiter un, voire deux animaux en même temps, plutôt que d'en avoir plusieurs, en vrai. Ah oui, d'abord, remplir. Remplir, 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 remplir. Comme ça, j'ai pas besoin de courir. L'eau des toilettes. Tu es un monstre. Voilà. Et les crocs-crocs, ils en ont. Donc, pas de problème. Allez, tout est ok. On va essayer de voir ce qu'on peut accueillir dans notre refuge. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Animaux domestiques à accueillir. Ah, j'ai rien. Ah, je crois que j'ai fait bugger le jeu. En vrai, je crois que je l'ai fait bugger. En fait, je crois que je l'ai fait bugger. Voyons voir. Sauvegarder son nouveau document. Charger, peut-être. Auto-save, charger. Ouais. On va voir. Ah ! Ça serait con si je l'ai fait bugger. En vrai, ça serait débile. Oula. Bon, après, je ne serais pas choqué. Est-ce que je peux prendre un autre animal ? Mais j'ai l'impression que les soldes sont dégueulasses ou c'est moi qui ai pris un coup sur le casque ? Qu'est-ce qu'on a comme animaux ? Ah, on peut prendre Gus. Super, on va prendre cet animal. Est-ce que vous pouvez me faire un bingo, s'il vous plaît ? Pour que quelqu'un récupère cet animal. Ça marche, Marc. Des gros, gros bisous. Attendez qu'il lance. Voilà, c'est de 1 à 100 pour ceux qui veulent participer. Putain, ça a été rapide. Félicitations, Agnard. Félicitations. Alors, en vrai, Agnard, je vais te ruander. Je vais te laisser dans le camion en attendant. En vrai, c'est pour que je puisse ranger et nettoyer le temps que tu arrives. Par contre, où sont... Ah, tout est mis là. Et j'ai l'impression que les cages sont restées dégueulasses. Où c'est moi ? Mais non, t'as les griffoirs, t'as tout. D'accord. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, ça a dû buguer. Bon, c'est pas grave. Allez, Agnard. Apparemment, tu es malade. On va te récupérer. Voilà, Agnard a soif. Elle a l'air mal en point. Alors déjà, Agnard, tu as mangé. Ah, déjà. Après, on réglera tes problèmes de soins. Glouton, heureux. Ouais, on va te faire un prélèvement sanguin, je pense. Tu ressembles à Freeman, ceci dit, Agnard. J'étais trop précieux. Pour une fois que je gagne. Oui. Félicitations. En vrai, je vais te laisser manger. Et essayer de récupérer un peu. Et après, on va te faire un prélèvement. Je sais que tu veux jouer, mais en vrai, tu ne vas pas jouer, Agnard. Voilà, tu as utilisé ta litière, ce qui est très, très bien. Voilà. Très, très bien, mon cher Agnard. En attendant, hop, on va récupérer ça. Voilà. On balance ça, bien sûr. Tu ne vois pas, Agnard ? Bon, tu as le droit. Allez, tu viens avec moi. Et on va faire le prélèvement. Et on va vérifier ce que tu as, mon petit. J'étais trop pressé. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Franchement, on a large le temps. Mon cher Agnard, on va te faire un prélèvement sanguin. Et, poupe. Voilà, ça a été mal codé, mais ce n'est pas grave. En vrai, c'est bien. Et on met le prélèvement ici. Donc, mon petit Agnard. On va attendre que, justement, on ait une réponse du vérité rinaire pour nous dire ce qu'on en pense. Tu vas attendre. Je vais te remettre dans ta cage. Ah bah, on a les résultats. Bon, bah, je vais te remettre dans la clinique. Je veux que Franck me caresse. Francky Vincent ? Oh, la version Eco+, alors. En vrai, la version Eco+. Allez, on va voir ce qu'il a, notre cher Agnard. Alors, Agnard, qu'est-ce que tu as ? Maladie détectée, froid. Traitement recommandé, pilule. Ça tombe bien, des pilules, j'en ai. J'en ai toute une torpille. Donc, c'est parfait. Je ne connais pas, il est beau au moins. Francky Vincent ? Discutable, quand même. Allez, tu vas m'avaler ça. Si seulement c'était plus facile. Voilà, normalement, tu devrais être mieux. Je vérifie ton état. Heureux, bien nourri, hydraté. Un animal vraiment heureux. Tu as bon ventre et tu es glouton. Oh, c'est bien. Bon chat, Agnard. Bon chat. Donc, Francky Miller. Je recommande Francky Vincent, le restaurant. Francky Miller ? Bah, tu as Franck Miller, qui est le dessinateur de Batman. Je crois qu'il y a un bassiste. Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un bassiste, qui s'appelait aussi Franck Miller. Apparemment que je... Et aussi un psychiatre. Mais bon, je ne peux pas te dire autre chose. Alors, on va te laisser tranquille, mon cher Agnard. Là, pour le moment, tu es traité. On va racheter un chat qui mange. Soit même ses pilules, effectivement, très réaliste. On est d'accord. J'ai eu des animaux, crois-moi, pour leur faire avaler une pilule. Bah, putain, tant chier, mais alors des briques. Je vais prendre deux pilules. Oui, on va faire une commande. Voilà. Donc, je vais pouvoir préparer la clinique. En vrai, je voulais vérifier un autre truc. Est-ce qu'on a besoin d'autres seringues pour les enchantillons ? En comparaison à Franck Miller, Franck Vincent n'est pas top. C'est gentil. En même temps, je ne sais pas s'il y a vraiment un challenge, en vrai. Tout prendre. Ouais, je ne vais pas prendre que ça. Je vais aussi commander des seringues pour les échantillons. Ouais. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Pour les prochains animaux qu'on va avoir, ça serait bien. Ah, les missions ont avancé. Oui. Oui, oui, ça y est. Enfin. Ça a débloqué. Je pense que c'est parce que j'ai brûlé les étapes. Je pense que ça n'a pas pu au jeu, tu vois. En vrai, je pense que ça n'a pas pu au jeu. Il bouffe tout ce que je lui donne. Bah écoute, au moins, tu as de la chance là-dessus. Oh, j'avais encore des pilules. Alors, on va les mettre ici pour les échantillons. J'ai une pilule ici. Voilà. Voilà. On a de quoi soigner. J'ai des médicaments, un rasoir, ma pince à épiler de l'autre côté. Parfait. Je vais voir dans quel état tu es, mon cher Ragnar. Ce masque ne correspond plus à une soirée SM qui tourne mal. T'inquiète, on me l'a déjà fait et j'en ai profité aussi pour en surjouer. Ah, mais tu n'as pas d'eau. C'est pour ça que tu fais la gueule. Ah, bah super. Je reviens, Ragnar. En vrai, c'est parce que je n'ai plus de bouffe. Oui, donc, c'est pas... Ah, t'inquiète, il y en a pour deux minutes. Tu n'es pas en train de crever de soif, là. Puis bon, il y a tes gloutons aussi. En vrai, si tu bouffais moins, ça serait mieux. Et puis tu permettrais des économies au refuge. Parce que bon, on ne va pas se mentir, je n'ai pas une grosse réputation. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, en plus. Oh, putain. J'avoue que la sauvegarde qui fait un peu... Alors, il me faut un bidon de flotte. Non, non, pas de bol. Budget nourriture chat. Ouais. On va faire une commande. Voilà, c'est super. Voilà, on va faire le plein. Ce jeu me rappelle urgence et adoption. Un jeu sur PC. Oh, ça ne me parle pas. Pourtant, moi, je suis joueur PC et je t'avoue que je ne connais pas du tout. Je viens de découvrir ton live ce soir. C'est tellement chill. J'adore. C'est gentil. En même temps, je suis un vieux matou. Alors, de l'eau. Voilà. Mais oui, je sais, mon pauvre Agnard. T'avais soif ? Ah ouais ? Voilà. Allez, vas-y. Régale-toi. Comme ça, on va voir. Ah, effectivement. Et t'as besoin d'être diverti également. Oh, tu es loyal. Même si le monde s'écroule, un animal fidèle ne quittera jamais son maître. Eh bien, mon petit père, on va te trouver un bon maître. Ça, ça va être top. Alors, on va attendre que t'aies fini de boire et puis on va te divertir un peu. Je pense qu'on va être bien, Agnard. Je pense que je vais te trouver un bon maître. C'est très gentil, mon cher Dark. C'est très gentil. Bon, on va te divertir un peu. Allez. Tu viens avec moi. D'abord, des caresses. Oh oui. Oh oui. Oh la la. La tête. Oh, puis le cou. Oh oui. Pas le ventre. Le cucu. Le cucu, ça marche toujours. J'ai les chats, la tête, le cou, le cucu. Voilà. Ça, c'est top. Oh oui. Ça, tu kiffes. Voilà. Allez. Hop. Allez, Agnard. Tu vas te dégourdir un peu les patounes. Par là. Par là, Agnard. Voilà. Il court vite, le chat. Bon, là, c'est... Voilà. Allez, on fait faire un dernier tour, Agnard. Tu bouges plus. Bon chat. Hi. 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 Hi, coucou. Hein ? Oui, oui. Ah bah attends. Parfait. Agnard, bouge plus. Allez. Ah, il faut que ça soit dans la cage. Hum. Voilà qui est dérangeant. Ah bah si, je peux prendre une photo. Attends, Agnard, Agnard, arrête de faire... Mais non. Put... Ah. Foutu chat. Ici. Ah. Salut, Lubuxtrême. Comment vas-tu ? Ça manque de chien. Ils ont peur de souffrir dans le refuge. Eh, tu sais que t'as pas de cul, quand même, René. En vrai, t'as vraiment pas de bol. Voilà, une belle photo. Et voilà. Alors, voyons voir. Bon, tu m'as l'air bien, écoute. Tu m'as l'air au poil. Bon, il n'y a que la vessie, mais bon, t'es une grosse feignasse, quand même. Agnard, arrête de faire le chat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner la photo. Évidemment. Allez, on scanne. Ça marche, Emili. Des gros, gros bisous. Son câlin du soir. Je ne suis pas surpris. Et Agnard, tu vas être affiché au tableau. Alors, mon cher Agnard. Je ne vais pas te mettre à côté de Freeman, parce que tu ressembles vachement à Freeman. Je vais te mettre à côté de René. Voilà. Regardez-moi ça. Des bisous, Emili. Des gros, gros bisous. Je te fais des gros bisous, ma belle. Alors, attendez. On va faire... On va s'occuper de la photo. Parfait. On peut modifier la photo ? Ah bon ? Superposition, aucun. Ah, on peut faire d'un truc vieux. Bois. Mûre. Non, c'est moche. Réinitialiser. Noir et net. Non. On va la laisser comme elle est. Elle est très bien. Je ne vois pas pourquoi je vais la modifier. En vrai, elle est très très bien. Animal du refuge. Voilà. Euh. D'accord. Plus d'infos. Trouver une maison. Voilà. Sélectionner. Et voilà. Parfait pour Agnard. On va attendre que tu aies des gens, quand même, qui demandent. Parce que... Je ne sais pas. J'ai une confiance un peu... Il y a des gens qui sont en demande d'animaux. Mais bon. On va voir un petit peu. Ah... On n'est pas bien, là, détendu. Hein ? Bon. Alors, plus d'infos. On a Camille. Alors, Camille, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut un chat intelligent. Hein ? C'est déjà mal barré. Christian. Qu'est-ce qu'il veut ? Aime les enfants et confiant. Ouais, mais... Ce n'est pas le cas non plus. Rien en arrière. Ah ! On a Philippe Charpentier qui aimerait bien Agnard. Donc, il cherche un chat loyal, de nature aimable. Ou plutôt heureux. Et qui aime les enfants. Bon, après, tu n'es pas chiant, donc. En vrai, ça pourrait passer avec lui. On a Adam, aussi. Voyons voir. Adam, il cherche un chat heureux. D'accord. En fait, tu n'as pas de demande particulière. Donc, c'est un peu méfiant. Il faut que quelque chose... Caractéristique non souhaité. Bon, tu n'es pas méfiant. Ce n'est pas dans ta nature. Donc, ça devrait aller. Je vais quand même envoyer quelqu'un pour voir ce qu'il y a. Bonsoir, Kraserus. Comment vas-tu ? Il est ami des enfants. Prends l'autre. Hum ? Il est ami des enfants. Prends l'autre. Pourquoi ? Mais non, Agnard, ça lui va. Des enfants, ça lui va. Regarde. Enfant dans la maison. Il ne sera pas tout seul. Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chien. En plus, c'est une grande maison. Il a du temps libre, le type. Non, non. Au contraire. Il est plutôt bien. Et Agnard est loyal, heureux et glouton. C'est parfait. Franchement, il est au poil, ce type-là. Le chat est ami des enfants. Tu n'as pas dit que l'autre en avait ? Attends. Arrière. Lui ? Ah non, je n'ai pas dit qu'il en avait des chats. Non. Aime les enfants. Tous les animaux n'aiment pas les enfants. Or, Agnard, je ne sais pas s'il aime les enfants. Ce n'est pas spécifié. Mais en vrai, je préférerais Adam. Non, je trouve que ça correspond un peu plus. Il a une grande maison. Il a un jardin. Il a du temps libre. En vrai, il pourra vraiment s'occuper de Agnard. Oui, oui, carrément. Bien sûr, ça convient parfaitement à Agnard. On est sur quelque chose de positif. Là, on est sur une bonne adoption, je pense. En vrai, oui. Oui, oui, on est sur une bonne adoption. Allez, mon petit Agnard. Oh, dans quel état tu m'as mis ta cage ? Vraiment. Allez. Oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive. On va nettoyer ta cage, d'ailleurs. Allez. A plus tard, Agnard. Oh la vache, je suis désolé d'apprendre ça, mon cher Krasarus. Toutes mes condoléances. Je suis vraiment confus pour toi, mon bon ami. En tout cas, je te souhaite bon courage. Sincèrement, je te souhaite bon courage. Attendez, je bois un peu. Caractéristiques souhaitées. Bon, lui, il est satisfait. Il a un chat heureux. Lui, Agnard, il a tout ce qu'il faut. Génial. Au niveau des chiffres, on est bien. On est sur une bonne adoption. On est sur une très très bonne adoption. Donc, c'est cool. On va nettoyer la cage de Agnard. Ça ne me paraît pas loufoque. Ah bah super, Agnard. Tu n'es pas resté longtemps. Mais alors, merci le bordel que tu as laissé. Allez. Ah, quoi que. Un petit peu d'eau. Pour le prochain animal. Ok. Alors. Bah écoutez, on va essayer de faire un chien. Tiens, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait un. C'est pour pas que tu m'oublies, Franck. Ouais, là, pour le coup, je ne t'ai pas oublié, mec. Alors. Qu'en pense ton... Oh, bah dis donc, il a été généreux. 661. Il est content. C'est très bien. Animaux du refuge. Animaux domestiques à accueillir. Nous avons Jackson. Franck qui... Oh ! Tu vois, ce petit bout de chou, ce petit animal, était censé être utilisé dans les combats d'animaux. C'est horrible. Ah bah super. L'animal est blessé. Il est nécessaire pour l'accueillir. Bah, je préférerais Ele, en fait. On va prendre Ele. Allez. On va prendre cet animal. Allez, le bingo, s'il vous plaît. Qui veut Ele ? Il y a une autre propreté du refuge. Nettoyer la cour, l'améliore-t-il ? Ah, pas con, Mickaël. Faut regarder, ouais. Attendez, attendez, attendez. Quand vous verrez le point d'exclamation bingo lancé par un modérateur, vous pourrez commencer. Émilie. Phil. Phil. Alors, qui va gagner ? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Elle pense à Pixel. Oui, bien sûr, j'en doutais pas une seconde. Amateur. En vrai, si ça vous dérange pas, le masque me fait ultra mal. Je vais l'enlever parce que, en fait, j'ai mes lunettes dessus. Et ça pince. A tout de suite. Ouh. Ouh, ça cisaille les oreilles. Seigneur Dieu. Qui a gagné ? Oh, c'est Mickaël. Super. Alors, c'est Emmer. 66. Je peux pas ? Bon, bah, alors, Mickaël. Bravo, Micka. Ça y est, c'est du BDSM. Du BDSM. Je me désabonne. Non, mais je garde le nœud pape. Et en vrai, j'ai aussi la queue. Regardez. Elle est là. Il y a le clip où on voit ma queue. N'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y en a certains qui apprécieront. Cette fois, je pars vraiment. Félicitations, Mickaël. Allez, c'est parti. Euh, bah quoi ? Vous n'avez jamais vu un appendice caudal ? Même en mousse ? Accepté. Allez, on va te récupérer, mon petit Mickaël. Alors, je prends pas d'autres chiens parce qu'en fait, je n'ai préparé qu'une seule cage. C'est chaud ici. Alors, en vrai, elle démange un peu, oui. C'est bon, tu ressembles à deux gouttes d'eau à René. On va garder ça un peu plus près tout de même. Tiens, je te pose là. On va s'occuper de l'eau. Voilà. Tu veux jouer avec la baballe ? Ouais, mais j'en ai une de baballe. Non, ça va, la cage n'est pas dégueulasse. L'hygiène n'est pas top top. On va pas se mentir. Ouais, t'as faim. Bien sûr, t'as faim. Attends, bouge pas. Voilà. Est-ce qu'avec une brosse, ça peut passer ? Oh, bon non, t'es trop beau. Il n'y a pas d'enclos pour que les chiens jouent ? Si, mais écoute, un testicule. Ah ouais, mais l'hygiène. On va essayer l'hygiène, tiens. Mais en vrai, j'ai pas de baignoire comme on fait. Les couleurs sont pas pareilles. Oui, c'est vrai, il est mimi. C'est vrai, c'est vrai, il est mimi. Alors, attendez. On va essayer de voir un truc. Je vais supposer que c'est peut-être dans ameublement. On va regarder ça. Ça, c'est l'enclos. On est d'accord ? Mise à niveau des vétérinaires. Comment ça, mise à niveau ? Non. Mise à niveau du bureau. D'accord. Le lavage. Mais pourquoi j'ai pas de lavage ? Bah, fait voir les bâtiments, quoi. Mise à niveau du logement. Ah ouais, j'ai pas assez de réputation, en vrai. Autre mise à niveau. Bâtiment arduire, entrepôt de niveau 1. Peut-être dans les meubles. Mobilier de lavage. Une pataugeoire. En vrai, ça se met où, une pataugeoire ? Mais comment tu la cale, ce truc-là ? Ça se cale pas ici, ça se cale pas ici, ça se cale pas là. Attends. Est-ce que si je prends une extension ? Oh, mais c'est vachement loin. En vrai, c'est loin. Ici. Vous avez besoin d'un ticket d'extension. Ah. Zut. Ça c'est des coups, on s'en fout. Bon, on va tenter le coup. Je veux dire, après tout, ça se tente. Hygiène. Il me faut une éponge. Il me faut du shampoing. Et il me faut un séchoir. Je pense qu'on est bon là. Faire une commande. Oui. Merci, Noël Printemps, pour le follow. Merci beaucoup. Salut, Shed. Comment vas-tu ? Ah, on entend le drone. Super. On va essayer. On va expérimenter. On va voir un petit peu. Parce que j'avoue que j'aimerais bien te laver, mon cher. Non, pas que tu sois un peu cracra, mais un peu, quoi. Médical shampoo. Ah. Intérieur. Intéressant. Non. Le médical shampoo, ça marche pas. L'éponge. Oui, oui, on est d'accord que waf, waf, waf. D'accord. Bah, écoute, le problème, c'est que... Ouais, t'as besoin d'être caressé. Ouais, non, mais je sais. Mais en vrai, je suis un peu coincé. Tu sais quoi ? On va déposer ça là. Le séchoir. Maintenant, je vais le déposer ici. Bah, écoute, pas de soucis. Bon, bah oui. Oh là là, le bon chien, chien. Oh oui, oh là là. Le tout auto est pas incroyable. Bah, en vrai, c'est le côté médical qui est mal pensé dans le jeu. C'est le côté médical. Billet extension dans la boutique. Ah ouais ? On va regarder ça. C'est ça, Hachette. De toute façon, on va pas se mentir. Dès que ça tourne autour de la plainte discodale, que veux-tu ? Ça attire les gens, c'est automatique, mon pauvre. Bah, tu veux une baballe ? Mais il y en a une, là, de baballe. Je t'en ai mis une. Tu m'as dit dans la boutique ? On va regarder ça de suite. Ouais, besoin d'une pataugeoire. Ouais, ouais, ouais. On va regarder ça. En vrai, si ça coûte pas trop cher, on peut peut-être acheter une extension. Ah ouais. Ouf. Cha, cha, cha. Je comprends pas. C'est quoi la différence ? Billet de l'extension de territoire. D'accord. Et ça me coûte combien, ça ? Combien il me coûte ? Ticket d'extension, zéro. Moi, je veux bien. D'accord. En vrai, pourquoi pas ? Mais ouais, mais j'aurais pas assez pour la pataugeoire, en vrai. Je vais l'avoir dans l'os, automatiquement. Parce que la pataugeoire, elle coûte combien ? Bâtiment. Non, c'est pas dans bâtiment, c'est dans meubles. Non, c'est pas dans meubles. Ah si, pataugeoire. Elle coûte 290. En priant pour qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, on va essayer. Oui. Voilà, j'ai acheté. Donc, maintenant, je peux potentiellement faire ça. Mode construction. Du coup, je vais acheter le terrain qui est ici. Voilà. Attends, tu peux faire comme ça. Et on va mettre une pataugeoire en face. Je pense que c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Meubles. Et on va mettre une pataugeoire. Ah, ça marche pas. La pataugeoire, ça marche pas. D'accord. Je comprends pas. Je comprends pas le principe, là. La pataugeoire, ça ne marche pas. D'accord. Donc, j'ai claqué 1000 pour rien. Je suis un peu dégoûté, quand même. Tu peux agrandir le lavage. Bah ouais, mais... Alors, est-ce que c'est... Ça, je peux le supprimer, tu vois. Les caches comme ça, je comprends pas. C'est mal expliqué, quand même. Pour le coup, j'avoue, c'est un peu... Un peu mal foutu. Faut la mettre... Attends. Faut la mettre dans la zone de lavage, a priori. Bah ouais, moi, je veux bien. En vrai, je veux bien, mais... Attends, peut-être en virant... Ah, j'ai peut-être une idée. Ça y est, je crois que j'ai une idée. Je pense avoir une idée. Faut avoir des animaux pour faire plus d'argent. Oui, c'est vrai. Avoir plus d'argent, je suis d'accord. Attends. Je voudrais sélectionner ce bâtiment. Impossible de dépasser ou de vendre des animaux à l'intérieur. Non, mais ça, j'entends bien, mon cher. Voilà. Je voudrais virer ça, en fait. Voilà, tu peux me le virer. Super. D'accord. Ça, je ne peux pas l'enlever. En vrai, ça, ça ne me sert à rien. Attends, si je fais ça... D'accord, ça ne va servir à rien, mais je veux vérifier un truc. Modifier le lavage. Et la pataugeoire ne rentre pas. D'accord. En vrai, ça ne sert à rien. Comment je peux faire... Mobilier d'habitation, mais on s'en fout. Cage à chien, cage à chat. Laverie de niveau 1. Ah ouais, ça vaut 3 000. Putain, pour laver les bestiaux, il faut payer 3 000. Ah ouais. Mise à niveau lavage. Voilà, c'est ce que je viens de regarder. Mais en vrai, le lavage coûte un rein. En vrai, ça coûte super cher. Ouais, tu n'es pas prêt d'être propre. Je t'annonce la couleur. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Ah, c'est ça. Il faut acheter la zone de lavage pour 3 000. En vrai, j'ai acheté le ticket d'extension. Alors, qu'est-ce que tu as ? Tu es bon ventre, fauteur de trouble et énergique. Bon, on va te trouver un maître. En vrai, pas de difficulté. Alors, attends, Mickaël ? Micka, Micka, Mickaël ? Attends, par là. Oh, quoique, comme ça, ce n'est pas mauvais, en fait. Oui, pas mal. Ce n'est pas mal. En vrai, ce n'est pas mal. Pour un moment, il faut juste lui laisser du temps. Oui, les critères français étaient plus durs que ceux allemands pendant cette guerre. Donc, ça laisse des questions en suspense. Bonsoir, petit chicot. Comment vas-tu ? Alors, déjà, on va scanner ta photo, mon cher Mickaël. Essayons de faire ça proprement, bien sûr. On va essayer de te trouver un bon maître. Alors, tu sais quoi ? Non, je vais d'abord, comment dire, te laisser ici. On va préparer ton annonce. Plus d'infos. On va essayer de te trouver une maison. Tu veux quoi ? Une grande maison avec un jardin et une personne qui a du temps. Fou, fauteur de trouble et énergique. Tu vas être dur à placer, mon vieux. Ouais, télécharger une photo. Voilà. Trouver une nouvelle maison. Ouais. Ensuite... On va virer les photos qu'il y a dans la galerie. Oui. Et on va placer la photo, évidemment, de Mickaël. Sur le mur. Qui est ici. Voilà. Dis-le, les francs, ça s'adressait pas à toi. Non, parce que j'ai pas saisi, en fait. Ça va très bien, et toi, Franck, et le chat ? Bon, ça roule, écoute, comme d'habitude. Tu sais que moi... Qui va piano, va ça, non, comment dire. Alors, est-ce qu'on a des... Oh, bah, il y a des gens qui sont prêts à t'adopter. Voyons voir. Plus d'infos. Plus d'infos. Ah, il aime les fauteurs de trouble. Ah, voilà qui est bien. Non, c'est pas fauteur de trouble, c'est énergique. Bon, si ça avait été heureux, ça aurait été mieux. Bon, on va faire une étude sur lui. On va voir s'il peut correspondre aussi à tes critères, à tes attentes. Il te faudrait une grande maison, un jardin, et un type avec du temps libre. C'est pas impossible, hein. En vrai, c'est pas impossible. Il a une grande maison, il a du temps libre, et il a un jardin. C'est parfait. Ah bah, hé. Ah bah, parfait. En vrai, il est parfait, ce monsieur. Allez, emballé, c'est pesé. On t'a trouvé un bon maître. Au poil. Bonne nuit tout fixe, des gros bisous. Putain, la station de lavage, 3000. My, 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 elle coûte un testicule. Allez, avec moi. Le problème, c'est que t'as une hygiène déplorable, mais c'est pas de ma faute. Si, mais ça coûte encore plus cher que la laverie, Michael. Ouais, ouais, non, non. En vrai, la laverie, elle coûte cher. Elle coûte super cher. Alors, j'ai payé l'extension. Déjà, 1000. Et là, il en faut plus de 3000. Un endroit sûr. Parfait. Il avait un air suspect, quand même. Non, il ne faut pas regarder les photos. Là, pour le coup... En vrai, je pense qu'on va faire un bon... Un bon score. Aussi bien pour Michael que pour son maître. Ça correspond. Ça correspond. Tout correspond. C'est génial. Parfait. Ouais, 149. Parfait. Ouais, parfait. Parfait. On a fait un bon score. Et effectivement, comme tu n'es pas glouton et bête... Bon, ça va. Félicitations. Un autre niveau de réputation de la ferme atteint. De nouveaux articles ont été débloqués. Yes. Acheter tous les bâtiments au niveau le plus élevé. Oui. Oui, oui, oui. Ah, on a une promotion de l'ASF. Super. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a bien évolué. Donc, c'est au poil. Le problème, c'est qu'ils sont bien gentils. Mais j'aimerais bien avoir des subventions, quoi. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a des demandes. Je sais qu'il y a des demandes. Mais je suis un peu grillé, quoi. Ne vous arrêtez pas maintenant. Votre refuge pour animaux a été promu. Vous avez gagné un nouveau rang. Super, je suis content. Et ton nouveau maître nous a filé en plus 681. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. On a Clyde. On a Xena. Je vais prendre un chat, je pense. Clyde ne ressemble pas à un animal sans abri. Il semble qu'il soit perdu. Ouais, ça, c'est du facile. On va faire ça. Bingo. S'il vous plaît. Une nouvelle boutique. De nouveaux articles dans la boutique. Et le problème, c'est que... C'est surtout ça. Prends en charge plus d'animaux. Mais je vais prendre deux chats. En fait, je vais prendre deux chats. Lui, je pense qu'il n'a pas de problème de santé. Donc, pas de soucis. Donc, on avisera. Qui me reste comme modérateur ? Ah non, c'est pas lancé, les enfants. Ça ne sert à rien. Merci, mon cher Freeman. J'aime bien le moi. Tu ne participes pas, Donovan. Qui a gagné ? Tony Han. Ok. Allez, c'est parti. Où je peins ? Tony Han. Nice. Bienvenue dans le refuge. Alors, je ne vais pas prendre tout de suite ceux qui sont blessés, en vrai. Ah ouais, il y en a un paquet qui sont blessés, par contre. Et on a Pepper. J'avoue que Pepper m'intéresse aussi. On va prendre aussi cet animal. Piper, pardon. Il est également recommandé d'amener ce propre animal chez le vétérinaire. Ouais, bah écoutons. On va le prendre en charge aussi. En cours de processus. Merde. Bon. Bon, déjà, on va s'occuper de notre cher Tony Han. Si je le prononce correctement, d'ailleurs. Je somme de l'un peu, désolé. Mais va te coucher, Donovan. Vas-y. T'affole pas. En vrai, ne t'affole pas. Il est méfiant, d'accord. Et il espiègle, d'accord. Il faut que quelque chose se passe. Car l'animal se méfie de l'homme. Ah. Tu fais des bêtises aussi. Bon. Déjà, je vais te laisser te restaurer. Voir un coup. On va aller chercher un nouveau compagnon aussi. Histoire d'en aligner deux. Ça serait pas mal. Allez. Alors, qui nous avons ? Ah bah, c'est celui-ci que je voulais. Prendre cet animal. Et un nouveau bingo, s'il vous plaît. Soit Donovan, soit Freeman. Mettez-vous d'accord, les enfants. J'espère que je serai gentil. Oui, tu me prononces bien. Bon, en vrai, t'as pas de problème de santé. Faut juste nourrir. Donc, jouer un peu. Ça devrait passer. J'aime bien les deux. Bingo, bingo. Le premier qui réussit le bingo, en vrai. Oupsi. Non, c'est pas grave. T'inquiète, Donovan. Je pense que ça va pas chevaucher. Et que je n'aurai pas de gagnant. Par contre, celui-ci va être un poil plus problématique. Il va falloir qu'on fasse un échantillon. Allez, les enfants. Allez, 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 allez. Bon, alors, personne ne s'en sort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Salut, Andy. Comment vas-tu ? C'est Dark qui l'emporte. Dark Wolfie. Allez, hop. Dark Wolfie. Je regarde s'il n'y a pas une note majuscule. Ça me va. Allez. Par contre, toi, ça va être un peu plus problématique à traiter, je pense. Ça va être un peu plus problématique. Parce qu'apparemment, tu as des problèmes de santé. Donc, on va voir ça de suite. Avec un petit échantillon. Je pense que nous n'avons pas le choix. Tu viens avec moi. Si ça se trouve, ce n'est pas bien méchant ce que tu as. Donc, let's go. Alors, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as une tique ? Je ne vois pas de tique. Non, tu n'as pas de tique. Donc, on va faire un prélèvement. Eh, merde. Ah, si, ils sont là. Prélèvement d'échantillon. D'accord. Non. D'accord. Tu ne veux pas ? Pas de souci. On va vérifier si ta jauge de vie descend. Ah bah non. Tu n'as pas tant de problèmes que ça. Mais en vrai, tu n'as pas de souci, Dark. Allez, hop. On va laisser peser. Tu vas aller avec ton compagnon à côté. J'avais suivi déjà quelques lives, mais je n'ai pas osé follow jusque-là. Mais vous avez l'air sympa ici. Oui, on ne mord pas. On ne mord pas. En vrai, on est plutôt sympa. Allez, tu vas t'alimenter. Je vois que Tony-Anne, ça se passe bien. Tu manques de divertissement. Tu veux des caresses. Ok. Bon. On va donner des caresses à Tony-Anne. Allez. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh, mon Dieu. Oh, la belle poupette. Oh là là. Oh, ça, c'est de la poupette. Oh, le gratouillis. Oh là là. Oh oui, le gratouillis, le cucu. Oh oui, patte, patte, patte. Oui, je viens d'avoir un succès. Oh là là là. La poupette. Oh oui. Oh oui. Tu vas venir avec moi. Allez. Je vais te faire courir un peu. Ça va te faire du bien. Parce qu'il faut un petit peu penser au patoun. Voilà, il court. Il court. C'est bien. Court. Court. Allez. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Cours. 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 Oh, la petite sauvegarde. Cours. Cours. Hihi. Eh oui. C'est moi le patron. Eh, eh. Allez. Hop. Eh ben c'est bien. T'es en train de reprendre du poil de la bête. C'est pas mal du tout. Pop, 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 pop. Tu vas où là ? Attends. Bouge pas. Je vais te brosser un peu. Voilà. Oh, ben oui. Oh, ben tu m'étonnes. Oh là 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 là. Bientôt 9000 follow. Le cosplay Adibou en approche. En vrai, on n'a pas choisi encore. Je verrai avec l'équipe de modération. Un truc complètement débile comme d'habitude. Il m'a mordu une fois. Oui. Allez, tu retournes dans la cage. C'est... Oh. Agressif. L'animal se met facilement en colère et peut être dangereux. Ah. Ça, c'est un peu plus problématique. Tu veux des gratouilles ? Attends, je vais t'en mettre. Wow, voilà. Bon, toi, pour l'air si agressif que ça, en vrai. Toi, tu en es où ? Tu perds pas de point de santé. Ah, toi, tu aimes les enfants. D'accord. Probablement un ancien prêtre. Tu es méfiant et tu as un bon ventre. Ça veut dire que tu es un gros mangeur. Allez, viens par là. Hop là. Allez. Hop, dehors. Toi aussi, tu vas dégourdir les patounes. Voilà. Dégourdis-toi les patounes. C'est bien. Regardez-moi ça. Allez. Tiens, regarde. T'as vu ? Hop. Ah bah oui. Eh, 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 eh. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Ah ouais, tu peux pas l'atteindre. Et hop, on repart. Eh oui, miaou. Allez, hop. Et on vient juste ici. Ah, on ne pousse plus. Eh, tu ne me pousses pas. Espèce de punk. Hop, 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 hop. Tu viens ici. Bon, bah, tu n'as pas de problème de santé. Je ne comprends pas pourquoi dans ton descriptif, il y avait ça. Ah ouais, tu as besoin d'un petit coup de brosse, peut-être. Attends, bouge pas, mon coco. On va s'occuper de toi. Voilà. En vrai, le cosplay Adibou, c'est Bart Simpson avec une casquette. Oui, mais je t'avoue que Adibou, j'ai assez souffert d'Adibou. Deux fois, quand même. En vrai, j'ai rien contre l'idée de rigoler. Mais voilà. Ah, tu veux encore jouer ? Ah ouais, non, mais là, non, quoi. J'avais dit les oreilles en chou-fleur, plutôt. Toi, tu veux encore des tap-tap ? Bah, disons, pour un chat agressif. Bonjour ! Bienvenue dans le monde merveilleux d'Adibou. Il y a mille choses à découvrir. Merci, René, de me rappeler ce souvenir absolument prodigieux et délicieux. Bon, bah, toi et Anne, pas de souci, hein. Bah ouais, t'es bien, là. Bah oui, t'es bien dans le refuge, et puis t'es gentil. Oh, bah oui, t'es gentil comme tout. Bonne poupette. Ah, allez, elle fait poupe. Bon, bah... Allez, hop là. Bon, c'est bien, au moins, tu fais dans ta litière. Ça, je peux pas te condamner. Allez, hop. Bah oui, miaou. Allez, hop. Qu'est-ce que nous avons ? Prenez soin de votre animal pour qu'il soit plus facile à adopter. Ouais, mais là, pour le moment, en vrai, je pense qu'il faut laisser un peu de temps, quoi. Je pense que Dark, il a besoin de passer un peu plus de temps au refuge. Pareil pour Tony et Anne. Bon. Donc, pas encore à 10 bouts. Tu crois que ça va coûter cher, les nouveaux articles de la boutique ? Bon, on va regarder. En vrai, le temps que vous vous fassiez au refuge et avec les nouveaux objets dans les cages, en vrai, on va regarder. Voyons voir. Boutique, qu'est-ce que nous avons débloqué ? Bon, ici, il n'y a rien de nouveau pour les aliments. La médecine, peut-être ? Non, rien de nouveau. Hygiène. Rien de nouveau. Jouer. Ah, on a une... C'est quoi, ça ? Litière ? Mais j'en ai une de litière. Litière en caoutchouc pour chien. Ça s'appelle une litière, ça ? Ah bon ? D'accord. Un os en caoutchouc. Ouais, d'accord. Et dans les décos ? Ah ! Maison carrée rouge pour chien. D'accord. Adopte-moi. Panneau, adopte-moi. D'accord. Un panier. D'accord. Des tasses. Des poses serviettes. Niche pour chien en bois. Avec toi, en or. Ok. Ah ouais, ça c'est billet. Et autre ? Ah, on a un trépied. Ouais, mais en vrai, le trépied, j'en ai pas besoin. En vrai, j'en ai pas besoin. Les stats, voyons voir où on en est. On a deux étoiles. Ah oui, le refuge s'appelle le donjon du maître. Voilà. Litière pour chien, étrange. Ouais, moi, je pense que c'est potentiellement une erreur de trad. Bon, on est en régionale, mais on est troisième. Ce qui n'est pas mauvais. En vrai, je pourrais prendre un autre chien, mais... Le problème, c'est que tant que j'ai pas de moyens de les laver, j'avoue, c'est débile. Qu'est-ce que c'est, ça ? Partie sauvegardée. Oui, 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 oui. On va regarder où vous en êtes, vous deux. Fais voir plus d'infos. Ah voilà, on peut te trouver déjà un maître. Alors, ce que tu voudrais, c'est déjà une maison sans enfants, tu veux une grande maison, pas de chien, pas de chat, et quelqu'un avec du temps. Ah bah dis donc. On va dire que t'es un peu chiante quand même, non ? Allez, on va essayer de te trouver... Ah mais non, il faut que je prenne des photos, merde. Allez, c'est parti. De rien, on aime faire plaisir aux viewers. En vrai, tu mérites qu'ils te disent que t'as raison. Allez, zoom. Pour chien, car il y a un manque d'infrastructure criante pour cette espèce. Bah, j'y peux rien. J'ai commencé avec les chats, je peux pas commencer autrement. Allez. Un joli sourire. Ah, je te tiens. Oh, avec le petit miaulement. Ça, c'est vendeur. Oh, ça c'est vendeur, ça c'est bankable. Salut Loana, comment vas-tu ? En vrai, ça c'est vendeur. Alors ça, ça va être... Ça c'est bien, ça. Ça c'est au top, ça. Allez, hop. Parfait. Ah ouais, la photo. Là, on va être bien. Alors, en vrai, on va être bien. Allez, on va caler cette petite photo fort sympa tout net à côté du nuage. Avec tous les copains, bien sûr. Voilà. Mais on va trouver un maître. Je t'avoue que là, ça va pas être simple. Parce que toi, t'es un cas particulier quand même. Bon. Bah ouais, trouver une maison. On va attendre un peu. Par contre, il va falloir qu'on étudie qui peut te prendre en charge. Ça, ça va être compliqué. En vrai, ça va être compliqué. Bon, on va attendre que ça pop. En vrai, il n'y a pas de souci pour toi. Tu vas bien. Tu es en bonne santé. Il n'y a que Dark qui est dans une forme olympienne. Ça fait refuge en journée et boîte à thème le soir. Avec un nom pareil. T'as vu ? Il faut diversifier. Les revenus, c'est comme ça. En vrai, il faut diversifier. Oh, Christian. Christian, Christian, Christian. Qu'est-ce qu'il veut, Christian ? Eh bah, ça correspond. Il veut qu'un chat qui soit drôle. Tu es agressif, méfiante et espiègle. Comment dire ? Rejeté. C'est rejeté direct. On va voir ce que tu as. Olga. Peut-être Olga. Oh là là, putain. Pour te trouver quelqu'un, je sens que ça va être chaud. Je sens que ça va être très très chaud. Bon, on va essayer lui, peut-être avec une grande maison et le fait qu'il n'ait pas d'enfant, peut-être. On va essayer. Ça, ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va être dur. Là, ça va être chaud. Alors, déjà, il a une grande maison. Chien dans la maison. Ah, putain. Tu veux pas de chien. Pas de chat. Enfant dans la maison. Ouais, il n'a rien qui va. Ouais, ouais, je suis obligé de rejeter sa candidature. Essayons de voir elle. Bon, courageuse, énergique, tu as quand même des critères. Tu es agressive. Bon, méfiante ? Non, tu n'es pas courageuse. Bon, OK. Tant pis. À l'espérance, j'ai vu un chien berger allemand avec peut-être les mêmes attentes. Plus pas d'enfant et il détestait monter en voiture. Il s'appelait Jackson. Une grande maison. Ah, putain. Il y a un chien, un chat. Adulter à la maison sans enfant. Bon, déjà, il n'y a pas d'enfant. Un jardin et il y a du temps libre. Putain. Ça va être tellement compliqué, en vrai. En vrai, ça va être compliqué. Claudia Rousseau, peut-être ? Confiante, alors que tu es méfiante. Oh, quel enfer. On va essayer de trouver. Non, mais en vrai, on va vérifier. Grande maison. Chien dans la maison. Chat dans la maison. Oh, putain. Quelle horreur. Non, non. Laisse tomber. Il n'y en a qu'une qui correspond plus ou moins. C'est elle. Ouais, bah, il n'y a pas de choix. Bah, oui, oui. Correspondance. Bah, oui, oui. Il n'y a pas d'enfant. Tu ne veux pas d'enfant, toi. Donc, ça va être compliqué, hein. Alors, en vrai, on va essayer, hein. Écoute. Après, un chat, comme n'importe quel animal, une fois qu'il est adopté, il change aussi de comportement. Il vient par là. Allez. Allez, on y croit. Ouais, ouais, j'espère. Après, ça correspond à pas mal de critères aussi. Donc, bon, j'avoue, chaud quand même, hein. Ouais, en vrai, on a fait pas mal de scores. Bien, voilà. On est à 80. C'est pas ouf. Mais c'est bien. Voilà, c'est pas mal. J'ai vu qu'on était monté quand même jusqu'à combien ? 130 ? Non, 144. C'est bien, 144. 144, c'est bien. Ça veut dire que j'ai quand même bien marqué le coup. Donc, c'est cool. C'est cool. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est vraiment... C'est vachement bien. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'était le meilleur critère. En vrai, l'autre, c'était pas possible, quoi. C'est... Ah, il nous a quand même donné 421 en rab. Bon, elle est satisfaite. On va pas se mentir. C'est bien. On a combien de thunes ? 1527. Bah, putain, on est pas près de l'avoir, la laverie. On va peut-être compter sur Dark. Oh, putain de sauvegarde. T'en es où, Dark ? T'arrives pas à remonter, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as ? On remarque que t'es prêt à être adopté, mais en vrai... En vrai, je pense que ça va être compliqué. Attends, viens par là. En vrai, je pense que ça va être compliqué. Non, non, tout est OK. Pourquoi tu remontes pas, Dark ? T'as de l'eau, t'as tout, voyons voir. Ah, t'as évité ton bol. Tiens. OK. Un peu plus de croc-croc. Ah, t'as fait tes besoins aussi. OK. Attends. Hum... Voilà. Attends, viens avec moi. Va t'amuser un peu, pendant que je m'occupe des litières. Voilà. Parfait. Ah, peut-être en divertissant un peu plus. Peut-être qu'il a besoin de divertissement. Hum... Tu t'es bien débrouillé. Voilà, j'avoue, c'était un peu tendu. Vu le caractère que t'avais, j'avoue, c'était pas simple, simple. Et hop, stream fini. Je suis là pour de bon. Franck, a-t-il tué des animaux ? Non, mais on a eu quelques frayeurs avec René. Dark, ici. Ouais. Allez, cours, 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 mon beau. Regarde, hop. T'as vu ? Il est là, le pointeur. Ouais, et hop. On continue, on continue. On continue, on continue. Il est où ? Tac. Oh, il n'y a plus. Il est là-bas. Bah oui. Hop. Et on revient ici. Voilà. Bon chat. Alors, en vrai, je pense que tu es diverti. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que, soi-disant, tu avais des problèmes de santé. Mais j'en vois pas. Ah ouais, là, t'es à fond, là. Là, t'es à fond. Allez. Est-ce que j'ai pris une photo de toi ? Je ne crois pas. Eh ben, tu sais quoi ? On va en prendre une. Oh, dommage, la pose était cool. Oh, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. En vrai, ne bouge plus. Oh, t'es parfait. Oh, c'est... Là, oui. Oh, oui. Elle est parfaite. Celle-là, on la tient. Allez, hop. Parfait. Ah, t'es au poil. Donc, tu as quoi ? Mangeur rapide. Le véritable champion des champions des mangeurs rapides. D'accord. Tu baffres, tu aimes les enfants, tu es méfiant. Bon, c'est bien que tu aimes les enfants. Parce qu'en vrai, c'est bien. C'est un bon truc. Salut ! Carlo Lister, comment vas-tu ? Ça fout la nausée à chaque fois qu'il fait ça. De quoi donc ? Il est passé de 89 à 90. On sent le mec habitué. Tu as un laser pour jouer avec tes chats, Franck ? Oui. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'autant la vieille, elle me regarde agiter de laser, elle va me faire un petit doigt. D'accord. Autant la mienne. C'est bien parce qu'en fait, elle veut démarrer tellement rapidement qu'elle patine, en fait. Et voilà. Ça me fait rire. Bon, je n'ai jamais dit que la mienne était très intelligente. Elle est gentille. Ça, c'est sûr. J'ai une poupette qui est adorable. Mais alors, putain. Je vois bien, mon chien fait ça aussi. Il patine. C'est tellement drôle de les voir patiner, en fait. Eh bien, on va trouver un maître. Alors, on va trouver une nouvelle maison. On va télécharger ta photo, bien sûr. Voilà. Et hop, c'est parti. Après, le problème, c'est que ces gens-là, ils cherchent vraiment des trucs... Voilà. Par exemple, ça, ça ne va pas, ça. Ça, ça ne va pas du tout. On va attendre. On va attendre qu'il y ait des gens qui correspondent à tes critères. En vrai, je ne veux pas te filer à n'importe qui. Le but, ce n'est pas faire du fric pour faire du fric. C'est de trouver un bon maître. Elle est chouette, la photo, en vrai. Elle est chouette. Mais non. Oh, merde. J'ai viré la photo. Voilà. Et on va te mettre juste là. Voilà. Parfait. Les chats s'en foutent du laser. Mes chiens adorent. Tu es photogénique, Dark. C'est ça. La vieille a compris qu'il n'y avait rien à rattraper. C'était une arnaque. Elle ne se fait plus avoir. Ah oui, non. On n'a plus rien à secouer, quoi. Oh. Olaf et Patricia. On va étudier ça. Olaf, Olaf, Olaf. Il cherche un chat qui est mangeur rapide, calme. D'accord. Et de nature aimable. On va voir si on ne peut pas trouver mieux. Ah, qui aime les enfants ? Eh bien, ça tombe bien, tu vois. Comme tu aimes les enfants, c'est cool. Par contre, pas bruyant, fauteur de trouble et s'ennuie facilement. On va jeter un coup d'œil. En vrai, tu aimes les enfants, c'est vraiment... Ça serait... Alors, le top serait que la personne ait du temps. Si la personne a du temps, alors là, ça serait parfait. Ça serait le combo. Ah, merde, elle est occupée. Donc, enfant à la maison, ce qui est normal. Chard à la maison, ouais. Je ne vais pas m'intéresser à elle. On va se tourner vers lui. En vrai, ça serait bien qu'il ait des enfants. Salut, le ganty. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Il n'y a personne dans la maison. Carrément, il ne correspond pas aux critères. On va rejeter. Il n'y a que Patricia qui correspond à peu près à tes critères. Il n'y en a pas d'autres. Voyons voir. Ouais. Robert Gaillard. Ouais. Sylvie Perrin. Non, ça ne correspond à rien, ça. Gabrielle Hubert. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Un chat qui aime les enfants. Ouais. On va faire une étude. Pitié, Patricia. C'est moche. Elle est jolie, en effet. Ah, à du temps libre. Avec des enfants. C'est parfait. Un chat dans la maison, un chien dans la maison et une grande maison. Sachant que tu es mangeur rapide. Méfiant. Bon, à la limite, que tu sois méfiant, on s'en fout. C'est pas le plus important. On a une correspondance. Ça me paraît très, très bien. Bah, tu vas partir avec Gabriel. Parfait. Parfait. Gabriel, excellent choix. À mon goût, c'est très bien. Très, très bon choix. Ah. Euh. Pas mal. T'as été un peu plus facile à placer, quand même. Allez, viens avec moi, Darkie. Hop là. Mais je me permets. Je dis Darkie. Allez. Allez, à plus, mon beau. Bah, voilà. Alors, le score. 93, plus... On est monté jusqu'à 149. C'est bien. Bon score. Bon score. C'est bien. En vrai, bon score. On nettoyera les cages après. Je vais regarder le mail. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est combien on a fait en bonus. Tac. 649. Oh, bah, les gens étaient contents, dis donc. Ça, ça fait plaisir. On va nettoyer les deux cages. Il n'y a eu que des bons placements depuis le début. Oui, 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 oui. Mais en même temps, je prends vraiment le temps de regarder les correspondances. Parce qu'après, je pense que tu peux vraiment, genre, bourrer le jeu comme un âne. Euh. Et en vrai, on s'en fout du placement, tu vois. Mais, euh. Oh. Oh, t'as été grade, hein, mon vieux. Oh là là. Putain. Oh, tu m'en as foutu partout. Oh là 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 là. Allez, super. Non, l'eau, t'as pas besoin. Croquette non plus. Litière. Pas besoin non plus. Qu'est-ce que nous avons ici ? Croquette, c'est bon. Flotte, c'est bon. Allez. On va aller chercher des nouveaux pensionnaires. Oh. Quand même. Alors, pour ceux que ça intéresse, il sort. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Le 23 mars. Donc voilà. Après, bon, qu'il y ait des petits bugs, c'est normal. Je pense que les mecs vont peaufiner. Donc, bientôt la laverie. On n'en est pas loin. En vrai, je pense qu'on n'en est pas loin. 2101. Tu vois, on n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ? Ah, un chien. La mère de cet animal a donné naissance à trois autres animaux. Malheureusement, les uns, ils n'ont pas eu d'autres sur la liste. Oui, bien sûr, on va le prendre. Bien sûr, on va le prendre. Bien sûr. Allez, bingo. Donovan ou Freeman, je vous laisse vous débrouiller les enfants. Merci, mon cher Donovan. Quoi, c'est pas bien, les chiens ? J'ai pas de laverie. En fait, il est là, le problème, c'est que j'ai pas de laverie. Donc, s'il y a des soucis d'hygiène, ça va être un peu tendu. C'est Akashan qui l'emporte. Allez, super. Ah, regarde. Merci, Nasvrog. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour ta confiance. Allez, emballer, c'est peser. Accepté. Rapide, cette fois. Ah oui, là, pour le coup, très rapide. Plus rapide que toi, mon cher René, là, pour le coup. Plus rapide. On va voir quelle tête tu as. J'ai hâte de voir. Ah, c'est le même modèle de chien. Ah, j'espère. Parce que c'est le skin qui change. Après, c'est joli. Voilà. Allez, mon beau. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as ? Tu as faim ? Tu as soif ? Ah, tu aimes les enfants ? S'ennuie facilement. Bon, d'accord. Il a besoin de beaucoup d'attention. Ok. Bon, en vrai, c'est bien. Tu vas pouvoir t'éclater. Je me demande si on peut faire un prêt. Bon Dieu, bon Dieu. Il y a mon anniversaire. Yeah, mon anniversaire m'a apporté chance. Pourquoi c'est ton anniversaire aujourd'hui ? Alors, attendez. Parce que je voudrais vraiment faire un prêt, quoi, nom de Dieu. Parce que je vois qu'il y a écrit « Payez vos dettes. » « Subvention accordée. » Bah ouais, mais... « Bâtiment dans le refuge. » Bah ouais, pour poter à 88%. Mais bon... Ça serait bien après. Bah, j'avoue, mais je vois pas où c'est, quoi. Je vois qu'il y a « payé, dette. » D'accord. « Subvention accordée. » Mais comment tu les déclenches ? Ah, peut-être dans l'encyclopédie, c'est peut-être marqué. « Clinique, guérison, lavage. » « Lavage, ouais. » Ah oui, mais il me faut la station, bien sûr. Ça, euh... Ouais, ouais, non, mais ça, oui, d'accord. « Entrepôt, inventaire, élargissement, peut-être. » Ouais, tu me dis rien de plus. En vrai, je crois qu'on peut pas faire de près. En vrai, je pense qu'on peut pas. En vrai, on est cuit. Ah, on va prendre Phoebe. Bah, parfait. En prison, le Cleps. Salut, Crisibisunonce, comment vas-tu ? Non, c'était le 14. Eh bah, écoute, je te souhaite un bon anniversaire. En retard, certes. Mais un bon anniversaire. Allez, on va prendre Phoebe. Qui veut Phoebe ? Le bingo. Où sont mes gardes ? On est légion en mars, dis donc. Ah, mars, avril. Mais que veux-tu ? Moi, je suis d'avril. Mars, avril, c'est même mai. C'est les enfants désirés, que veux-tu ? C'est comme ça. Non, pas de chat. Moi, je veux un chien. Ouais, mais je suis pas équipé pour les chiens. C'est pas de la mauvaise volonté. Attendez. Je vais le faire parce que je pense que mes modérateurs sont fatigués. Merci, Freeman. Et non, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils ont leur journée aussi. Et je les crève aussi. Eh bah, ça va, mon cher Crazy Bison-Ours. Ça va très très bien. En vrai, ne croyez pas, j'ai de la chance de les avoir. Faut me supporter aussi. Qui a gagné ? Carly ! Ah bah, ça me fait plaisir, tiens. Carly, tu seras un greffier. C'est très bien. Faut être indulgent, c'est ça. Alors, après, on va retourner voir Akashan, bien sûr. Oh, t'es beau. Oh bah, t'es beau, Carly. Allez, zoom, Carly. Tu vas là-dedans. Hop là. Tu es énergique et intelligent. Ah, bien. Bon. Allez, on va voir Akashan où on en est. J'espère qu'il a pu s'amuser, le pauvre. J'ai même pas d'enclos, quoi. Ça me saoule de ne pas avoir d'enclos. En vrai. Je ne comprends pas cette ouverture, en vrai. Je l'ai collé comme un gros chien, mais... Oh mais... Mais t'es au taquet. C'est un animal de compagnie amusant. Il aime les enfants, il s'ennuie facilement. Eh bah, écoute, tu sais quoi. En vrai, je vais te carré-souiller un peu. Parce que mon cher Akashan... Mon coup, tu es t'es beau. Ton pitié. Oui, ça c'est bon, ça, elle est gratouille. Et on va prendre une jolie photo de toi. Allez. Ah d'accord. Tu veux pas lâcher ton nonos, pour le coup ? Même pas un tout petit peu ? Bon, bah, on va prendre avec le nonos, hein. Après tout, t'es joueur. On va pas gueuler. Oh bah, écoute, hein. Ouais, si on veut, pour le côté énergique. Bête, c'est pas très gentil, ça. Bête, non, ça veut dire que t'es joueur. La porte du fond, c'est peut-être pour que les caches donnent sur l'enclos ? Peut-être, ouais. Mais là, il faudra acheter encore une extension. Et putain, j'avoue que les extensions, ça commence à faire cher. On a Akashan, parfait. En vrai, on va essayer de te trouver une maison. En vrai, on va peut-être attendre. Je vais te garder. On va te mettre contre le mur, pour le moment. Alors, on va commencer à attaquer par là. Voilà. Je vais vérifier que tout va bien. Pas forcément une extension, plutôt un upgrade de zone. Ouais, peut-être. En vrai, peut-être. Mais ouais, mais t'es en train d'augmenter gentiment. T'as tout ce qu'il te faut, hein. Je vais remettre un peu d'eau. Parce que t'as bien bu. Voilà. On va te remettre des crocs-crocs. Voilà. Très, très bien. Oh oui, bon chien. Alors, voyons voir mon cher Carly. Dans ma vie, il ne reste que des chiens d'attaque. Fini les bergers et les caniches. Ah ouais ? D'accord. Bah écoute, Carly, je pense que tu vas venir jouer. Ça va te faire du bien de jouer un peu. Allez, viens par là. Allez, t'es prêt ? Par là, par là. Oui, c'est ça. Allez, cours. C'est bien. Allez, cours. 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 Je ne comprends pas le langage, ça. Moi, j'aime tous les animaux, tu sais, Sorin. Je ne suis pas chiant. Je suis humillonne, mais con comme un bâton. Comme mon chien. J'aime bien comment tu m'as vendu le truc. Non, Carly, reste au sol. On va te faire d'auto aussi, t'as le droit à des gratuits. Oh oui. Oh là là. Carly, t'aimes bien qu'on rate un petit peu le cucu ? Oh oui. Oh oui. Regarde ça. T'es content ? Oh oui. Vous ne pouvez pas dire qu'en tant que viewer, je pense qu'on passe au nouveau. Ce n'est pas possible. Ah bah, tu sais quoi ? Toi aussi, on va te caler une photo. Attends. Attends. Oh, elle est belle celle-là. Parfait. Elle est parfaite. Du coup, je l'aimais bien. Tu sais, souvent, tous les chats sont différents. Fais-moi confiance. Eh bah, eh. Très jolie cette photo. Eh bah, mon petit Carly. Tu vas rejoindre le mur de tes copains. On va essayer de caler par là. Voilà. Très jolie. Ah oui. Il m'a laissé agoniser à la clinique pendant des heures. Mais non, je ne t'ai pas laissé agoniser pendant des heures. En vrai, c'était difficile. On va essayer de trouver un maître pour Akashan. Voilà, ça c'est Akashan. Super. On va essayer de trouver une nouvelle maison. Et on va trouver un maître pour Carly. Vous pouvez voir. Ouais, Carly, tu n'es pas encore prêt. On va attendre un peu. En vrai, on va attendre un peu. On va virer la photo de Darkie. Parce que ça y est, il a été adopté. Et on va essayer de voir. Alors, est-ce que quelqu'un est intéressé par toi, mon cher ? Ma chère. C'est ma chère ? Excuse-moi. Ce n'est pas ma chère, je suis désolé. À moins que j'ai mal compris. Ah, Olga. Elle cherche un chien qui aime les enfants. C'est un feuillet, tu aimes les enfants. Ah, tu voudrais une grande maison. Enfant dans la maison, bien sûr. Avec un jardin et du temps libre. Bon, on peut étudier ça. Voyons voir. Essayons de trouver. Ma chère, hop. Alors déjà, c'est une petite maison. Il y a un chien dans la maison. Il n'y a pas de chat. Il y a des enfants. Après, il y a un jardin. Et c'est une personne occupée. On va voir s'il n'y a pas une autre personne. Ah, Franck Roussel. Voilà. Ah, merde. Il n'aime pas s'ennuie facilement. Bon, en vrai, si on peut répondre à tous ces critères, ça serait pas mal. Même s'il y a un petit bémol. Bon, c'est pas grave. Une grande maison. Bon point. Enfant. Ah, il n'y a pas de jardin. Il est trop occupé. Non, on rejette. Non, non, on rejette. En vrai, Olga est intéressante. Il n'y a pas de bémol. Mais ce n'est pas une grande maison. C'est une petite maison. Enfant, jardin. Et elle n'est pas occupée. Enfin, elle est trop occupée. Non, mais on va rejeter aussi. On va rejeter aussi. On va rejeter. On va attendre. Albert Dubois. Voyons voir. Putain, s'il avait du temps libre, ça serait au poil aussi. Une grande maison, chien dans la maison, enfant. Ah, putain. Il y a ces deux critères qui merdent à chaque fois. En vrai, il y a ces deux critères. Sylvie Rousseau. Ah, peut-être que Sylvie, c'est le banco. On va voir ça. En vrai, on va étudier ça. Ah, par contre, elle a du temps libre. Je préférerais quelqu'un avec du temps libre, en vrai. Enfant de la maison. Alors, c'est une petite maison et pas de jardin. Mais en vrai, elle a du temps libre. Donc, elle pourrait mieux s'occuper de toi. Bon, allez, Banco. Tu partiras avec Sylvie. Allez. On va pas tourner autour du pot. Bon, même si elle a pas de jardin, enfin, elle a pas de jardin, ou un petit jardin. Bon, au moins, elle va s'occuper de toi, quoi. C'est quand même plus judicieux, à mon avis. Allez, tu viens avec moi ? Bon chien. Allez, hop là. Merci, Julian, pour Andy. Merci beaucoup, c'est très, très généreux. Merci beaucoup. Non, non, c'est bien. Ça, je pense que c'est un bon maître. Des enfants, du temps libre. Ça veut dire qu'elle va te balader. C'est une bonne chose. Oh, bisous. Mais oui, oh là là, gentil chien. Allez, hop. C'est pas bruyant, donc. Ouais, génial. C'est très, très bien. C'est très, très bien. On a atteint quand même le... C'est bien, on a atteint quand même les objectifs. Qu'on le veuille ou non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Celui qui va pas être trop compliqué à placer, effectivement, c'est Carly. Il est énergique, agressif. Ah, merde. Ça, par contre, ça m'emmerde que tu sois agressif. Ça, c'est plus chiant à placer, déjà. Oh, elle est tellement contente. 623 à nous affiner en plus. Oh ouais, tu m'étonnes. Comme quoi, bonne idée. Allez, Carly, on va essayer de te trouver un nouveau maître. Parfait. On va virer les photos. Bien sûr. Parce que je garde pas. Et on va vérifier qui veut t'adopter. On va attendre un peu. Ouais, faut pas me faire chier. Ouais, tout à fait. Oh, Christian. Ah, Christian cherche un chat intelligent. Ah, putain, tu veux pas d'enfant. Pas de chien. Pas de chat. Avec un jardin, une grande maison et du temps libre. Putain, t'es pas relou, quoi. Bon, voyons voir. Officiellement, les chats n'ont besoin que de 2 mètres carrés. L'horreur, sérieux ? La description, c'est bon, chat. Déjà, petite maison. Chien dans la maison, chat dans la maison, des enfants. Non, y'a rien qui va. En vrai, y'a rien qui va. On rejette. On rejette. Je rejette sa candidature. Ouais. Ouais, on va étudier sa candidature à lui. Mais sinon, elle va être facile à placer, hein. Ouais, ouais. Celle-là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à ce que Cardi ait des attentes aussi élevées. Une petite maison. Chien dans la maison, chat dans la maison. Ouais, allez, ça dégage aussi. On n'en fera rien. Raphaël Petit. Ouais. Hum. Ah, j'avoue que tes attentes sont élevées, hein. Mais on va essayer de trouver des critères, hein. Petite maison, ouais. Y'a un chien dans la maison. Y'a pas de chat, c'est déjà ça. Y'a pas d'enfant. Ça, c'est bien. Y'a pas de jardin. En vrai, je voudrais voir s'il n'y en a pas un autre qui a popé. Ouais, y'a Franck Meunier. On va voir. Espérons que Franck Meunier soit intéressant. Ouais, c'est tout ça, ça. Totalement ça, Glapi. Il a un chien dans la maison. Y'a pas de chat. Putain, il a des enfants. Putain, on vous dit pas d'enfants. Merde. J'avoue que Raphaël, c'est celui qui se rapproche le plus. Mais ça m'emmerde qu'il ait un animal. J'ai pas envie que tu te bastonnes avec, quoi. Donc, on va rejeter aussi la candidature de celui-ci. Toi, tu veux quoi ? Un chat intelligent et qui aime les enfants ? C'est mort. Déjà, c'est mort. Mort de chez mort. Tu veux un chat qui soit un ange ? C'est pas lui. Ah, tu veux énergique. Ça tombe bien, il est énergique. En vrai. Étudions celui-ci. Qui est totalement random. Hashtag chat pénible. Ouais, c'est ça. Chien dans la maison, chat dans la maison. Ah, attends, c'est mort. C'est mort de chez mort, lui. Peut-être Roxane. Elle cherche un chat intelligent. Ouais. Espérons que Roxane soit plus intéressante. Il cherche un chien, non ? Non, non, non. Pas de chien, pas de chat. En vrai, je voudrais grouper ces trois critères, mais... Ah, déjà, il y a une grande maison. Bon, il y a un chien dans la maison. Pas de chat. Il n'y a pas d'enfant. Un grand jardin et du temps libre. On va prendre un tant pis, il y a un chien, mais moi, je ne peux pas. À un moment donné, il faut te placer. On va en faire une correspondance. Oh, merde. Je n'avais pas vu l'hygiène. Oh, merde. Attends, on va te mettre un petit coup de peine, quand même, avant que tu décolles. Voilà. Oui, oui, j'arrive. Une minute, je le frotte tout, Icarly. Pour qu'il soit clean pour le départ. Oh, oui. Oh là là, c'est bon, ça. T'es comment ? C'est un peu mieux, bien sûr. Allez, mon beau. On décolle. Ouais, c'est le moins pire. Les chats sont très heureux en appartement. Il suffit d'avoir les ressources nécessaires à ses besoins, bien sûr. Moi, j'ai toujours eu des chats en appartement et jamais eu de soucis. On est sur un génial. 161. 161. C'est très, très bien. On a quand même bien rempli à plus de 90% les critères. À mon avis, on a fait un carton. Je ne pense pas me gourer en disant ça. Vérifions. 602. C'est des ronds. C'est bien. Et on est à 3076. Merci, Carly, pour la laverie. On n'y est pas. Elle vaut beaucoup plus cher, la laverie, je pense. En vrai, la laverie coûte plus cher. La laverie est à 3400 et des brouettes. Elle est à 3400 et des brouettes. C'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. En vrai, c'est cher. Je trouve que c'est... Ah, il y a les chiens. Putain, autant les chats, c'est plus facile à traiter. En vrai, pour ceux qui vont commencer le jeu, si vous le prenez ou si vous décidez de passer le pas de vous le prendre, commencez par les chats. En vrai, c'est moins relou. En vrai, c'est moins relou. Moins relou à traiter parce que les chiens, ils demandent tellement de... Ils demandent de l'espace, une laverie. À part si le jeu l'offre. Si le jeu l'offre, là, c'est le bingo. Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Je vais peut-être nettoyer les cages vite fait. Tu étais dans celle-ci, je crois. Voilà. Là, on est sur quelque chose de très propre. Voilà. Super. Alors, je suis désolé, je ne vous dis pas, mais... Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est que j'essaye d'avancer un tout petit peu. De l'eau, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a besoin de croc-croc ? Non plus. Par contre, j'ai l'impression que... Ma chère Akashan, ton box est dégueu. Mais ce n'est pas grave. En vrai, ce n'est pas un souci. Je nettoie. Je nettoie. C'est mon boulot. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Franck joue le chat débat. En vrai, je n'ai pas lu votre débat, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. J'ai laissé ma trace. Ça, je te le confirme. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Parce que je vais m'arrêter là-dessus. Pour améliorer le box des chiens... Ouais, je vais regarder si tu veux avant de partir. Mais le box des chiens, je pense qu'en vrai... Si on va là-dedans, tu cliques ici. Bâtiment. Mise à niveau du logement. Et tu vois, en fait, tu vois... Ça demande du 4400. Tu vois. 3090. Mais en vrai, il faut farmer. C'est comme pour tous les simulateurs. Ah oui, une lampe médicale, une tas médicales. On peut améliorer le truc. Ah ouais, 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 ouais. En vrai, ça coûte super cher. Un studio photo ? Putain, 4000. Oh, putain. Bâtiment à ordure, ouais, 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 ouais. En vrai, on peut aller jusqu'où pour acheter ? Attendez, je regarde. Oh, ben, il y a du... Putain, il y a du terrain. En vrai, après, c'est une usine, quoi. En vrai, c'est une usine. Bah, écoutez... Ah ouais, c'est cher. Comme pour tous les simulateurs. En vrai, tous les simulateurs gonflent, entre guillemets, le temps de jeu. Avec des prix parfois un peu élevés. Pour que tu farms, en fait. Parce qu'après, c'est quoi un simulateur ? Tu tournes un peu en boucle. Une fois que t'as tout débloqué. En vrai, voilà, par exemple, moi j'avais beaucoup aimé Gas Station Simulator. Bon, ils ont rajouté maintenant, avec les mises à jour, une station de lavage. Ils ont développé le garage, etc. Mais en vrai, même là, même si tu fais des blocs, à un moment donné, on va pas se mentir. Y'a pas de fin, tu vois. Donc, ça parait pas loufoque. Ah, vous êtes en train d'échanger ? Bah, vous avez bien raison. C'est une bonne chose. Du moment que c'est fait de manière courtoise et intelligente. En tout cas, je vais vous remercier à tous pour votre présence, bien sûr, sur ce live découverte, sur Animal Shelter Simulator. Évidemment pour le Subgoal. Chose promise, chose due. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je serai en Subgoal, mais cette fois-ci déguisé en Mexicain. Pour ceux qui aiment les Subgoals. Bien sûr. Et oui, j'aurai la moustache. Ça tombe sous le sens. En tout cas, merci évidemment pour vos soutiens respectifs. Ça tombe sous le sens. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve ce soir. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Bah oui, on est vendredi soir. On sera vendredi soir. Donc ce soir, on sera avec Monsieur Jackplay sur 7 Day to Die. Je crois qu'on a une horde, si j'ai pas de conneries. Mais à voir. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao les canards. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, merci énormément. Merci beaucoup. Et bien évidemment, bon courage pour demain. Ciao les canards.